Bonsoir à tous, dites moi déjà si vous m'entendez parce qu'on ne va pas parler dans le vide. Alors j'attends vos petits commentaires sur le facebook avant. Je vois des hello, c'est bon. Alors bonsoir à tous, moi je suis médecin Raymond Poincaré à Gare, je suis chef de clinique en infectiologie et je suis également de formation dermatologue et vénérologue. Alors aujourd'hui ça me faisait un peu rire de vous parler des urgences dermatologiques. Alors vous allez me dire ça va être vite réglé parce que la dermato c'est pas trop une spé d'urgence. Et ben non. Et oui je dis le facebook parce que je suis vieille Jean-Marie qui est mon externe et qui se moque de moi. Alors déjà un peu de pub pour Cartesia parce qu'à mon époque, parce que je suis vieille, il se moque de moi. Et bien on allait dans d'autres villes. J'étais externe dans une autre ville. On allait dans d'autres villes et on faisait des confs en présentiel. On perdait une journée à se préparer. Donc c'est pas si mal d'avoir Cartesia, d'être dans son canapé et que quelqu'un vous parle. Alors qu'est ce que c'est ? C'est de comprendre ce que l'on apprend pour retenir plus facilement. Donc là ce soir, c'est une conférence gratuite ouverte à tous pour vous montrer un petit peu ce que c'est. C'est à dire des cas cliniques, des petits rappels de cours. Et là ça sera un petit peu transversal pour que vous puissiez réviser. Alors c'est toutes les spécialités. C'est traité avec des cours, avec des entraînements. Il y a plus de 80 conférences en vidéo en direct. Et ensuite vous, vous pouvez être tranquillou dans votre canapé en train de manger des pop-corn ou des glaces et de les mettre en replay et de réviser. Donc vous êtes tranquille. C'est des lives et des focus synthétiques sur certains points que vous demandez ou certains points que nous, on trouve intéressants dans les maquettes et qu'on ne peut pas aborder dans les lives parce que c'est pendant deux heures uniquement les lives. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être long. Ça va être long, dense et j'espère que vous allez répondre surtout. Même si vous ne savez pas, répondez au pif. Ce n'est pas très grave. Je ne vous vois pas. Ça, il n'y a pas de questions sur les frais d'inscription. Il faut juste régler. Après, quand il y a des boursiers, ben oui, vous pouvez déposer des dossiers et discuter avec les confs cartésiens. Ok ? Alors, ce dont on va parler ce soir, ce n'est pas les sept points. Ce dont on va parler, c'est un peu de blabla. C'est les urgences infectieuses et dermatologiques. Alors, vous allez me dire, ça va aller vite, on est tranquille. Il n'y en a pas beaucoup. Et pour le 28 octobre, ça sera la partie 2 où, finalement, il y a beaucoup plus de points. Mais vu que ça traitera des urgences dermatologiques, eh bien, au final, on ne traite pas tout le programme en 4 heures. Ça serait trop facile, même si c'est une petite spécialité. La dermato, elle vous servira toute votre vie. Et souvent, on se pose plein de questions. Donc, on va essayer d'y répondre ce soir. La notion d'urgence, elle est relative. Qu'est-ce qu'une urgence ? Effectivement, votre eczéma de contact à votre eyeliner, ce n'est pas trop l'urgence. Pour le patient, c'est l'urgence parce qu'il ressemble à un panda. Mais pour vous, ce n'est pas l'urgence. Donc, ce qui est important, c'est de savoir quel est son pronostic. Pour parler d'une urgence au sens vrai, c'est l'urgence, on va dire, vitale ou vitale dans les 24 heures. Donc, quel est le délai de prise en charge à amorcer ? Est-ce que vous devez aller vite ? Et comment vous devez traiter vos patients ? La dermatologie, c'est rarement une urgence. On est d'accord. Pour faire bouger le dermatologue en avis, vous lui direz « Facilite nécrosante » ou « Syndrome de la gueule ». Et à part ça, votre avis pourra attendre la fin de la journée ou le lendemain. Si on caricature un peu, il ne faudra pas vous vexer. Alors, c'est très rarement l'urgence, mais effectivement, ça peut vous aider. Et surtout, ça peut vous aider à l'ECN parce que ça tombe un peu partout. En infectio, dans les dermo-hypodermites bactériennes, dans les méningites, dans les herpèses. En cardio, dans les endocardites. En immuno-allergo avec l'anaphylaxie. En urgence réa avec les brûlures. Ça, c'est vraiment plus après des dossiers de réanimation. En cancéro, parce qu'il ne faut quand même pas rater le gars qui a un mélanome. Il ne faut pas lui laisser sur la tête parce que vous pouvez quand même lui enlever un cancer, le traiter et, si vous le ratez, avoir un procès et que le patient meurt. Ça, c'est un problème. Le handicap avec les escarres. Ça ne semble pas foufou ce que je vous dis, mais quand on voit ça, on se dit oui, finalement, la dermatologie, je vais peut-être la potasser. Je la potasserai au début parce que c'est dans mon programme à la fac. Je la potasserai parce que ça m'intéresse ou pas. Mais de toute façon, elle peut tomber. Quand elle tombe, elle fait mal. Et surtout, il faut la travailler parce que, de toute manière, elle peut tomber sur un gros dossier parce qu'un dermatologue vous le pose ou elle peut tomber en petites questions subsidiaires dans différents aspects. Donc, c'est important. Alors, ça, c'est pour vous faire rire parce qu'il ne faut quand même pas se prendre au sérieux. Il ne faut pas être sorti de la cuisse de Jupiter. Et donc, oui, quand un ou une dermatologue prend une garde au déchoc et qu'on lui dit d'hydrater un patient, il aura tendance à vous mettre de la colle crée. Il faut quand même être clair. Alors ensuite, vous, j'ai envie aussi de me moquer de vous parce que je sais qu'il y a des externes parmi nous, mes externes qui se moquent déjà sur le chat. Donc, ils nous appellent pour un avis parce qu'on va sortir tous les mots-clés qu'on a appris pour essayer de faire savant. En gros, on voit bien qu'on désespère. Il va nous dire, OK, bon, le gars, il est rouge. Viens. Puis en plus, je t'assure, il a des boutons. OK, donc nous, on va se dire, arrête. Là, je ne comprends pas. Fais-moi un Google Translate parce que le dermatologue, c'est vraiment 32 nuances de rouge. On ne parle pas seulement rouge. On va parler, oui, il y a des petites nuances, il y a de la pustule, de la pustulette, tout ce que vous voulez. Il y a plein de termes. Première journée en dermato, quand j'étais externe, j'ai ouvert des énormes yeux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ce monde ? Là, je ne comprends rien. Et effectivement, c'est ça aussi qui est sympa une fois que vous avez appris à traduire. Alors, après ce blabla introductif, qu'est-ce qu'on va traiter ? Première chose, au début, je vais vous parler. Ensuite, vous allez travailler. Je vous parle un peu pour vous mettre dans l'ambiance. Le quick sofa, c'est la base de tout. En 2016, moi, j'ai passé mon leucel avant 2016, on parlait de cerise, de sepsis, de sepsis sévère, de choc sceptique. Désormais, ce n'est plus du tout ça. Ce n'est plus du tout ça. Et le sepsis, qui est la dysfonction d'organes menaçant le pronostic vital en raison d'une réponse inappropriée de l'autre à une infection, eh bien, désormais, il faut que vous fassiez, c'est beaucoup plus simple, un quick sofa. Le quick sofa, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, parce que je vous l'ai mis en dossier après, donc vous le retenez, vous le notez sur votre feuille ou sur votre ordinateur. C'est la fréquence respire supérieure ou égale à 22 cycles par minute, les troubles des fonctions supérieures, la confusion, la désorientation, le Glasgow score qui est inférieur à 15, et une pression artérielle systolique inférieure à 100 mm de mercure. Ça, c'est important, parce que si votre quick sofa, qui est accessible non pas aux réanimateurs, mais à tout médecin, aux urgences, en service de médecine, en médecine générale, eh bien, supérieur à 2, attention, parce que le risque de mortalité, il est de plus de 10 % et vous l'orientez en réanimation. Le choc sceptique, il existe encore, on ne parle plus de sepsis sévère, moi je l'emploie encore, je me fais prendre des tomates par mes externes, ils ont raison. Le choc sceptique, c'est une association d'un sepsis, ça a des besoins de drogue vasoppressive. En gros, vous avez fait l'expansion volumique, il n'a pas répondu, vous mettez des catécholamines pour maintenir une PAM supérieure à 65 mm de mercure. Des lactates supérieures à 2, c'est extrêmement grave aussi, parce que votre muse, parce que votre sepsis fait des lactates. Et donc, plus de 2, malgré un remplissage correct, attention, c'est un choc sceptique, et là, la mortalité, elle apprend, elle arrive à 40 %. Pour le vieux sofa, c'est-à-dire le sofa qui n'est pas le quick, n'est pas le rapide, le sofa des réanimateurs, vous verrez avec eux, mais oui, il existe encore, il est un peu plus pénible, mais il a des notions notamment de gaz du sang, de PAO2, et de créate, et de chiffres biologiques, et donc ça, c'est vraiment accessible, le quick sofa, et ça doit être fait pour tout malade, dans votre tête, très rapidement, quand vous voyez un malade qui vous semble grave, pour alerter, pour le transférer en réanimation. Après cette courte introduction, on va travailler. Les dermohypodermites bactériennes, qu'est-ce que c'est ? Vous allez arrêter de me dire, c'est un hérésipel. Oui, c'est un hérésipel, c'est le terme franco-français, on fait cocorico, mais ça, ça n'existe plus normalement, l'hérésipel, c'est uniquement le terme français pour dire, dermohypodermite bactérienne, non-nécrosante, d'origine streptococcique, point barre. C'est une grosse jambe rouge aiguë douloureuse, sans rien d'autre. Sans rien d'autre, ok ? S'il y a quoi que ce soit d'autre qu'une grosse jambe rouge aiguë douloureuse, ce n'est pas une dermohypodermite bactérienne non-nécrosante. Ça, c'est hyper important, et c'est très facile. Une fois que vous avez compris ça, il y a plusieurs dermohypodermites bactériennes aiguës, malheureusement, et c'est 32 nuances de rouge. On en est là, parce que quand vous voyez les photos cliniques, vous comprenez bien que ce n'est pas du tout la même maladie. Que vous soyez ici, avec cette lymphangite, avec cette jambe rouge, avec cette jambe un peu plus rouge, avec la jambe qui est très, très rouge, qui devient aubergine, avec d'autres petites atteintes cutanées qui, là, vous alertent, qui sont les red flags, avec encore plus rouge, même si c'est une personne de carnation noire, où là, effectivement, ça ne va pas du tout, puisque là, vous arrivez au gras, vous arrivez à l'hypoderme, parce que c'est jaune, et donc toute votre jambe, elle a déjà nécrosé, là, c'est nécrosé, c'est noir, là, effectivement, c'est nécrosé, mais vous avez déjà même perdu le toit de la bulle et vous voyez le gras, donc ça ne va pas, votre jambe est en train de pourrir, je suis désolée pour ceux qui sont en train de manger, moi aussi, j'ai faim, mais là, je ne l'ai plus, et vous voyez bien que même si c'est, a priori, la même maladie, vu le titre, dermohypodermite bactérienne aiguë, eh bien non, ce n'est pas la même maladie, même si vous n'êtes pas dermatologue, vous voyez bien ça. Il faut connaître les couches de la peau, parce que là, vous avez différents niveaux, et donc, que ce soit les 3e, 4e, 5e ou 6e année de médecine, vous connaissez les couches de la peau, vous avez l'épiderme, le derme, l'hypoderme, le gras, et ensuite, vous avez le muscle, très schématiquement, donc les dermohypodermites bactériennes, eh bien, c'est l'atteinte du derme, de l'hypoderme, plus ou moins nécrosante. La fascite nécrosante, si vous regardez ce schéma-là, elle n'est pas dedans. La fascite nécrosante, elle est ici, elle atteint non pas le derme et l'hypoderme, c'est vraiment une entité haute qui atteint le fascia musculaire, et là, vous atteignez votre muscle. Ça fait hyper mal, ça atteint le muscle, vous avez une cramme, vous avez un mal de chien, ok ? Je suis sûre que vous me dites ok derrière votre écran, c'est gentil. Alors, ce qu'il faudra opposer, pour ne pas s'y perdre, c'est la dermohypodermite bactérienne aiguë non nécrosante versus les processus nécrosants, qui là, comprendront et la dermohypodermite bactérienne nécrosante et la fascite nécrosante. Ça, c'est juste une question physiopathologique sémantique, mais pour que vous compreniez bien, dans votre tête, vous opposez les processus nécrosants qui sont, en fait, des urgences médico-chirurgicales, et c'est ça qui nous intéresse ce soir, où il faut aller très très vite, taper très très large en termes d'antibiothérapie et ne pas se rater, mettre les patients en réanimation versus la non nécrosante, l'ancien terme, les rézipelles, qui est une grosse jambe rouge aiguë douloureuse, uniquement une grosse jambe rouge aiguë douloureuse sans rien d'autre, point bas, et là, c'est un traitement médical. Ok ? Cela étant dit, et je vous l'ai déjà dit, c'est le serpent qui se mord la queue, même si on n'est pas dermatologue, vous voyez du rouge et rien d'autre, c'est tout, c'est sur une jambe, il a de la fièvre, il a mal, mais il n'a pas de signe de gravité, et bien dans ces cas-là, c'est l'ancien terme, c'est les rézipelles. Merci de me répondre, Elie, avec ton ok, c'est gentil. Alors, ensuite, je vais vous pousser ma grosse tête, on va bosser un peu, vous allez bosser un peu, vous êtes urgentiste, vous voyez un patient de 35 ans, il est coach sportif, bien grand lui en a fait, pas de voyage récent, pas d'intoxication alcoolo-tabagique ni de prise de toxiques, les antécédents qui sont déclarés à l'IAO, et bien c'est une appendicite en 2007, une urétrite à gonocoque en 2019, et une mycose des pieds. Ok, il consulte parce que, et ça le motif de consultation, ne vous plantez pas, écoutez vos patients, et écoutez votre dossier clinique pour le CN, quand on vous dit qu'il consulte pour une douleur intense du membre inférieur gauche depuis 24 heures, le mec il a 35 ans, il a autre chose à faire que de venir aux urgences, s'il vient pour ça, c'est que probablement il y a quelque chose là-dessous. Ne vous laissez pas perdre par les autres choses que vous trouverez à l'examen clinique. Il ne faut pas oublier pourquoi le patient vient. Ça semble tout bête, mais dans ce cas clinique, vous verrez que c'est hyper important. Les constantes sont les suivantes. Il a une tension un peu élevée, une fréquence cardiaque à 120, une SpO2 en errant bien 99%, une température, il est hyperterme à 39,3. L'externe vous raconte son examen clinique qui est sans particularité, hormis il y a quelques petites choses. Tachycardie sinusale, bon vous êtes au taquet pour le sein, vous êtes en 6e année, ok, tachycardie sinusale, il y a de la fièvre serre, mais embolie pulmonaire. Je vous le dis direct, dermatoinfection, on ne parle pas d'EP ici, pas ce soir, mais pour vos dossiers, il faut que ça sorte, ok, tachycardie sinusale, premier signe de l'EP. Une adénopathie inguinal gauche douloureuse à la palpation, un intertrigo interorteil bilatéral des pieds, patient, vous l'avez dit, je suis traitée pour une mycose, rien de foufou, un patient de phototype 4, un membre inférieur gauche très douloureux à la palpation. Il a quand même palpé la jambe, ok, et là vous voyez ça, donc vous, vous l'examinez, vous faites confiance à votre externe, il est très très bon, mais vous allez quand même regarder, vous voyez l'intertrigo qui est présent, et puis d'autres petites choses. Et je vous demande, première question, que remarquez-vous ? Une nécrose, une flictaine, un purpurin, un œdème du membre inférieur gauche, ou une lymphangite ? Je vous laisse répondre. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? L'intertrigo, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà montré, ou est-ce que vous ne remarquez rien, et puis vous allez dormir ? Pour vous répondre, on voit bien ici, c'est pour ça que je vous ai mis ce dossier clinique. Le patient, il a de la fièvre, il vient parce qu'il a très très mal. Merci Stéphanie. Oui, il a une lymphangite. La lymphangite, en plus, j'avais mis mon trait de stylo dermique, donc je vous avais un peu aidé. On ne le voit pas bien peut-être sur le PowerPoint, c'est peut-être très fort. C'est ici. Ici, il y a une lymphangite. Elle est là, c'est rouge, ça remonte, ok ? D, E, merci, quelqu'un a bon, quelqu'un a mis D, il y a un œdème du membre inférieur gauche, et c'est ça qu'il faut que vous voyez. L'œdème, là, il n'est pas nécrosé. Ce qu'on vous montre souvent en dossier clinique, c'est l'énorme nécrose. Or là, son membre inférieur droit, il est strictement normal. Vous regardez la cheville, vous voyez bien que c'est asymétrique. Il y a un œdème du membre inférieur gauche. Le mec, il a hyper mal au niveau de son membre inférieur gauche. Il vient pour ça. Il y a une lymphangite, une adénopathie homolatérale, bien qu'il y ait une toute petite porte d'entrée qui s'appelle un intertrigo. Vous me sentez venir. Le monsieur, certes, est de carnation noire, mais vous avez bien vu la lymphangite. Et ça, je vous félicite. C'est hyper important. Et donc, qu'évoquez-vous ? Bien sûr, je vous le donne en mille. Là, ça va fuser. Est-ce que c'est la dermo-hypodermie de bactéria non nécrosante, la fascite nécrosante, le purpura fulminante, le P ou le COVID-19 ? Certes, la COVID est partout, mais on ne peut pas évoquer ça. Ce qu'on évoque, la lymphangite, pour répondre en même temps que vous me répondez à Denisa, la lymphangite, car trajet rouge et adénopathie, pas parce qu'adénopathie, parce que trajet rouge sur le trajet d'un lymphatique. Ça s'appelle une lymphangite. Oh non, vous me moquez de moi ? Nermo-hypodermie de bactéria non nécrosante. Vous me répondez, ah, elle est nécrosante, il faut que vous évoquiez, je m'énerve, je veux que vous évoquiez la fascite nécrosante. Merci. C'est la nécrosante. Justement, là, la jambe, elle a une lymphangite, mais le tableau clinique, et surtout les patients, la vraie fascite nécrosante, avant que ça soit trop tard, avant que votre jambe, elle soit nécrogée, agissez à ce moment-là. La vraie fascite nécrosante, c'est ce dossier clinique-là. C'est le monsieur qui n'a aucun antécédent, qui veut se dire, bon, suite à l'apparition de ma douleur interne, j'ai pris un début profène, ça va aggraver justement la situation, il va faire la fascite nécrosante. C'est hyper important de connaître ce tableau, parce que c'est l'œdème et l'énorme douleur. Il n'y a pas encore les signes d'aléa qu'on vous met dans les bouquins. Une fois qu'ils y sont, bien sûr, une fois que c'est nécrosé, c'est facile, l'orthopédiste, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'orthopédie justement, pour dire que c'est nécrosant. Mais là, ne ratez pas ça, c'est une fascite nécrosante. Question 3, quel élément vous font craindre une fascite nécrosante avant même de voir le membre inférieur du patient ? Est-ce que c'est parce que c'est un homme ? Petit a. B, est-ce que c'est parce qu'il a de la fièvre ? Est-ce que c'est la prise d'ibuprofène ? La douleur intense ? L'intertrigou. Faisaï, j'ai répondu, c'est qu'il y a un petit retard en fait dans le live pour ta question qui est comment évoquer la fascite nécrosante sur la douleur. C'est le premier des signes. C'est le premier des signes qui est présent dans 100% des cas de fascite nécrosante parce que tu n'as pas un membre nécrosé direct. C'est des oui. Effectivement, j'avais testé ce cas clinique sur notre pauvre interne, et elle n'avait pas répondu la B non plus. Alors, c'est peut-être mal posé. J'en suis désolée parce qu'effectivement, la fascite nécrosante, vous l'évoquez. Bien sûr, c'est des bupropènes, la douleur intense, mais aussi parce qu'il a de la fièvre. Parce qu'il aurait juste mal. Il n'aurait pas beaucoup de fièvre ou il n'aurait pas de fièvre. Vous évoqueriez sur une lymphangite et un membre inférieur gonflé, vous évoqueriez une TVP, une thrombose véneuse profonde. Donc moi, j'ai coché B également. Alors, pour vous dire, et ça, vous l'avez bien compris, je vais vous enlever ma tête de là pour vous dire que c'est bien deux maladies distinctes. Processus nécrosant versus les autres que je vous ai démontré en introduction parce qu'ici, vous avez une grosse jambe rouge aiguë qui est douloureuse, certes, mais quand c'est extrêmement douloureux, que ça pousse le patient à venir consulter et que sa jambe est comme ça et ou que sa jambe est juste très eudémacier, intouchable, hyperalgique, ce qui est le cas pour ce patient, ça fait du CPK biologiquement. Eh bien, dans ces cas-là, c'est une fascite nécrosante et ou une dermo-hypodermie de bactérienne nécrosante comme CK ici. Il ne faut surtout pas rater le diagnostic parce que vous pouvez agir vite et lui sauver le peu de jambes qui va rester et ou la vie. Question 4, vous appelez l'interne d'orthopédie qui vous demande une imagerie. Eh bien, tiens bon, quelle imagerie allez-vous demander au radiologue ? Est-ce que c'est une DDM injectée de la jambe, une IRM de la jambe, une artérie de la jambe, une échodoplaire de la jambe ou au cul ? Dans la troisième image de Nisa, pour te répondre quand tu le mettras en replay, en fait, il n'y a pas de nécrose, il y a des bulles et des zones pré-nécrotiques dites l'ivédoïdes. Mais probablement que tu vois mal sur le PowerPoint que tu auras après. Merci ! Là, on voit probablement les sixièmes années, ils sont à fond là, les D4, à fond les ballons pour l'ECN. Ben oui, aucune, c'est le piège typique de l'internat. Si vous l'évoquez, et ben non, c'est tout, c'est une urgence médico-chirurgicale, vous ne faites pas d'imagerie, vous ne les laissez pas embêter par l'orthopédisme. Je les adore, les orthos, je les embête, mais ils sont très très utiles, on les aime beaucoup. S'ils me cassent la jambe, j'aurais besoin d'eux, au ski. Alors, l'interne d'ortho veut absolument une échographie d'oplaire de la jambe, c'est de la... Vous verrez, la dermohypodermite aiguë bactérienne nécrosante et les signes évocateurs. Parce que dans ces cas cliniques de l'internat, lui, il avait vu que la jambe a été nécrosée, alors il ne comprend pas que si c'est un œdème, et ben, ce n'est pas ça. Alors, quels sont les signes évocateurs de la dermohypodermite bactérienne nécrosante ? Est-ce que ce sont les crépitations neigeuses à la palpation ? Est-ce que c'est l'apparition d'un nouveau souffle cardiaque auscultatoire ? La majoration d'un souffle cardiaque connue à l'auscultation. Est-ce que c'est la nécrose cutanée ou est-ce que ce sont les bulles hémorragiques ? Il peut y en avoir plusieurs. Oui, on a toujours ce débat chaque année en cours. Maintenant, ce n'est plus en présentiel, mais même par Zoom, il m'a envoyé des tomates en disant que le pilier dit que les bulles, ce n'est pas un signe de gravité. Oui, mais quand c'est une zone livédoïde et que, en fait, ton dermis s'est nécrosé et ton épiderme s'est nécrosé, en fait, ça bulle, ça bulle, ça cloque. Donc, tu peux avoir des récipels bulleux, mais on ne retient pas la rareté parce que là, tu avais une zone livédoïde, une bulle et en fait, c'était déjà nécrosé plus une jambe purpurique. Donc, avec un patient, souvent qu'on te mettra en sepsis sévère, même s'il ne faut plus l'étéser et ou choc sceptique. Et dans ces cas-là, oui, c'est un signe de gravité. C'est pour là que, là, je te pose la question sur bulle hémorragique. Donc, les réponses vraies sont les crépitations neigeuses à la palpation puisque c'est une gangrène gazeuse, en fait. C'est des germes anaérobiques qui sont en train de créer de l'oxygène. Ils n'ont pas besoin d'oxygène, mais eux, ils en créent quand ils métabolisent. C'est de la nécrose cutanée et les bulles hémorragiques. Et Mina Pina, il se dit sur le IRM en urgence, on l'a fait. Bah, théoriquement, non. Si tu y crois, tu opères, mais tu verras qu'en pratique clinique, c'est parce que c'est très bien Mina, tu es allée en stage et donc, oui, quand c'est une forme intermédiaire mais qui ne tombera pas à l'ECN, ça sera très stéréotypé soit dermohypodermie de bactéries non-nécrosantes soit nécrosantes. Dans ces cas-là, tu ne fais pas d'imagerie, tu vas au bloc. C'est donc une urgence médico-chirurgicale pour ceux qui aiment les moyens mémotechniques. J'avais inventé ça les dernières pour les cours des cours cartésiens où je ne l'avais pas utilisé. C'est sa nécrose en P2D1 et donc, c'est les crépitations, l'anesthésie, la nécrose, le purpural, les flictènes, hémorragiques si vous voulez et la douleur très intense et surtout, n'oubliez pas la douleur et n'oubliez pas ce cas clinique. Tout ça pour vous dire que tout ce qui est plus qu'une grosse jambe rouge aiguë douloureuse dans un dossier où il y a de la fièvre, c'est plus qu'une simple dermohypodermie bactérienne non-nécrosante. J'espère que j'ai enfoncé la porte ouverte pour vous. Ensuite, continuons pour te montrer mieux. Tout à l'heure, tu demandais, j'avais peur d'avoir enlevé cette diapo. Eh bien, hop, ici, voilà, je reprends le petit curseur. Là, c'est violacé. Donc ça, ce n'est pas normal, c'est 32 nuances de rouge. Je te l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas rouge là, elle est purpurique, ta jambe. Ici, tu as des zones livédoïdes, pas seulement des bulles, c'est livédoïdes et là, tu as des prénécroses en fait. C'est ischémique pour te répondre. Tu sais pourquoi c'est hémorragique parce que c'est ischémique. Ici, c'est l'hypoderme, je vous l'ai dit en introduction, ça nécrose énormément et ici, quand vous palpez, c'était déjà en fait des suppurations et de la crépitation. Mon premier patient, j'étais en bateau dans les mondes, je n'étais pas fière en troisième semestre, je peux vous le dire, en sepsis sévère, je me suis pissée dessus. Mais là, c'était assez typique, il n'y avait pas de doute de diagnostic. Hop, vous recevez le bilan prélevé à l'entrée, moglobine 12, 5, leucocyte 18 gigas, PNN 14 gigas, plaquette 165, CRP 200, ionocréate BHC sans particularité, CPK a mis, lactate à 4. Ça ne va pas bien. Le patient est confus, sa température est à 40, il frissonne, en gros il décharge, il décharge bactérienne, sa TA désormais est à 9,65, fréquence cardiaque 100, fréquence respi 25, SPO2 95% en air ambiant. À combien s'élève le QSOFA ? Je vous l'ai rappelé, donc ce n'est pas vache quand même, je vous l'ai rappelé en introduction. Ouais, merci Océane, à 3, parfait. Il s'élève à 3. Que faites-vous ? Expansion volémique, antibiothérapie large spectre, appel du réanimateur, appel du seigneur d'ortho, catécholamine. Bon, je crois que vous le laissez mourir, c'est parce qu'il y a un petit temps de retard dans la vidéo live, donc j'attends vos réponses. La D, appel du seigneur d'ortho, on me dit, oui, vous avez raison, ABCD, expansion volémique, antibiothérapie large spectre, appel du réanimateur d'ortho. Ouais, en gros, vous avez bien compris le truc, on ne met pas encore de catécholamine à ce stade. Très bien. Le patient est opéré d'un débrinement large des tissus nécrotiques et bénéficie d'une prise en charge en réanimation. Parce que quand on ouvre, il peut y avoir des tissus nécrotiques que vous ne voyez pas en superficie. Le service de bactérios appelle à J1 pour donner le résultat des trois hémocultures prélevées au SAU dès son arrivée. Flacon aérobie positive en 17 heures avec examen direct, objectif en PAF, ça. En gros, qu'est-ce que c'est ? Quel germe est le plus probable ? Staphoreus, Streptococcus pneumoniae, streptococcus bêta-hémoléticube du groupe A, piogène, pseudomonas aeruginosa, le pio, ou le clostridium perfringens. Alors là, ce n'est pas au pluriel, vous ne m'en mettez qu'un. Il y en a qui essaient de m'en mettre deux. Dis donc, pour une fois que je ne mets pas de S, il ne m'en faut qu'un. Quand vous voyez ça, il n'y en a qu'un. Il y a quelqu'un qui me dit c'est streptobéta-hémoléticube du groupe A et tout à fait parce que c'est du coxygramme plus, plus parce que c'est violet, en chaînette et donc c'est de type streptococcus. STAF, c'est coxygramme plus en NAMA. Très bien. Pour que vous compreniez, ça on ne vous le met pas dans les livres. Après, ça vous aidera à retenir. Si ça ne vous aide pas, vous ne le retenez pas. Dans ce cas, ici, on est dans le type 2 du processus nécrosant qui comprend dermo-hypodermie de bactine nécrosante et facite nécrosante. On est donc dans la facite nécrosante. Dans ce cas, vous êtes monomicromien, c'est 15% des cas, c'est quel que soit l'âge, pas de terrain particulier, ils ont super mal, une grosse douleur, un gros œdème, puis ensuite ça se nécrose. Versus le type 1 qui est plurimicromien, les patients sont comorbides, ils sont âgés, ils sont polyvasculaires, ils sont diabétiques, hyper tendus, insuffisant rhéno-sirotiques. Versus le type 3 et 4, 4 c'est hydrique, c'est les tsunamis. Le type 3, c'est de l'ancienne terminologie dans la Seconde Guerre mondiale quand il y avait notamment des problèmes, des problèmes avec de... des problèmes de terre, des gangrènes glaseuses à clostridium perfringance notamment. Et donc, nous allons avoir... Nous allons avoir ceci qui va vous aider, qui est le New England puisque c'est très bien illustré. Malheureusement, ce n'est pas moi qui l'ai fait, tout ça pour que vous compreniez que cette facite nécrosante, nécrosante, eh bien, c'est votre muscle. Votre muscle, il faut le curseur, votre muscle est ici, vous n'avez aucune atteinte cutanée. Vous n'avez aucune qui est atteinte cutanée et là, votre strepto qui est dans votre gorge, votre streptopiogénèse, c'est le germe qui donne les angines, il va circuler à un moment donné. Il circule, il circule, vous avez pris de l'INS et vos films musculaires qui normalement sont comme ceci, vous prenez de l'INS, ça expose encore plus votre vimentine, en exposant votre vimentine, le streptocote se grève dessus et il bouffe votre chair. Une vraie saleté. Une vraie saleté qui vous arrive, ça fait atrocement mal quand le strepto se fixe sur votre vimentine. Ça se fixe et dans ces cas-là, les amis, hop, ça passe, ça commence à nécroser. Facite nécrosante, puis processus nécrosante, dermo-hypodermite, bactérienne aiguë, nécrosante. Versus la suivante qui est la type 1 qui est j'ai une brèche, je suis diabétique, polyvasculaire, alcoolique, personne âgée, insuffisance rénale, immunodéprimée, je me fais une brèche, je n'ai pas beaucoup d'immunité, ma barrière cutanée qui normalement me protège, ne me protège plus, ça rentre, ça rentre et ça bouffe ma chair. C'est vraiment deux choses différentes, ce n'est pas les mêmes germes. OK ? C'est pour que vous compreniez pourquoi il y a cette différence de spectre clinique et différence de pathologie. Mais pour l'ECN, vous, ça sera processus nécrosant versus le reste. OK ? Alors, maintenant, si vous avez des questions sur cette partie, c'est le moment de les poser parce que je vais moi vous aider, je vais moi vous aider, je ne vous ai pas mis la thématique sur le cas clinique 2, vous allez devoir trouver tout seul. Et pourquoi d'antibiotiques avant les prélèvements ? Si, tu les mets, là, tu les mets, tu fais une antibiotérapie large spectre, il n'y a pas de souci. Alors, cas clinique numéro 2, jeune femme de 31 ans, et oui, on est encore jeune à cet âge-là, pas d'antécédent particulier, elle consulte en médecine générale trois jours après l'apparition d'un syndrome fébrile qui persiste. La consultation est menée par l'interne de niveau 1, en ça se passe, mais bon, il y a un mètre de stage à côté, vous ne stressez pas quand ça vous arrivera. La prise de constante, fréquence respire à 25-6 minutes, SPO2 à 98% en air rombéant, tension artérielle à 135-75, fréquence cardiaque à 120, température 40. Elle chauffe. Anamnèse, fièvre et frissons apparues brutalement la nuit du 27 au 28 septembre 2020, associée à une toux avec des expectorations purulentes dont certaines sont comme rouillées. Elle ressent une très grande fatigue et des symptômes respiratoires, s'accentue depuis trois jours. Elle a fait un test antigénique SARS-CoV de ce jour qui est négatif, et donc l'interne de niveau 1 du prescrit azitro-soluprète-paracétamol. Ouais, véridique. Que va probablement faire le mètre de stage de l'interne en plus de cela ? Est-ce que c'est examiner la patiente, prescrire une radio de thorax, prescrire un angioscan thoracique, prescrire une antigénurie légionnelle ou prescrire une antigénurie pneumocoque ? Je vous laisse un peu réfléchir. Je ne vois pas répondre. A, B. Ouais, super, Anne. Merci beaucoup. C'est bien sûr examiner la patiente. Le B à bas, mais sans rire. Là, vous voyez, vous ne me le mettez pas. C'est d'examiner la dame. Chercher un foyer auscultatoire. Tout n'est pas du Covid, je vous le répète, et fort heureusement, il faut prescrire une radio de thorax. Chercher le foyer également par ce biais. A l'examen clinique, elle a bien un foyer auscultatoire en base droite. Donc, quelle prescription vous semble adaptée ? La mox, la mox à 6 claves, de son petit nom commercial d'augmentin, l'azithromycine, la prene d'isolone ou le paracétamol. Et où le paracétamol ? Et quelqu'un me demande pourquoi pas d'antigénurie ? Parce que là, ta patiente, elle n'est pas grave et qu'il n'y a pas d'indication à faire des antigénuries. Surtout pas. A et E, ouais, très bonne réponse. A et B, bah non, soit tu mets amox, soit tu mets amox acide clave. Ça ne va pas me faire double dose, c'est un poumon, la pénétration dans le poumon, elle est bonne de ces deux médicaments, tu ne vas pas mettre double dose d'amox. Arrête, arrête, tu vas la tuer. A et E, ouais, super. Eh bien, je ne vous donnerai pas le nom de mon interne qui est très bonne, parce qu'elle connaît bien les recos, elle a bien réussi de ces haines. Je vais la balancer quand même. Eh bien, elle m'a mis aussi l'azitro, parce que dans le pilis, mais on a revérifié, moi je soutiens bec et ongles, là vous évoquez un germe en particulier. Donc vous ne pouvez pas me mettre l'azitromycine à ce stade, ce n'est pas possible. Même si dans la recos, on vous dit que vous pouvez mettre et l'amox, et si vous voulez, l'azitro, enfin, ou l'azitro, amox ou azitro. Donc non, vous ne me cochez que la A et du paracétamol, point. Et la B, non, parce qu'elle n'est pas comorbide. Si elle avait été comorbide, si elle était vieille, si elle inhalait, oui, tu aurais pu mettre de l'augmentin. Toutefois, là, ce n'est absolument pas le cas. Donc tu ne me mets pas d'augmentin. Voilà bien. Quel micro-organisme est probablement en cause pour te répondre pourquoi on ne met pas l'augmentin et d'autres choses. Pourquoi on met l'amox ? C'est important. Est-ce que c'est le SARS-CoV-2 ? Ne me répondez pas ça, je ne peux plus. Après deux ans de clinique dans le COVID, ce n'est plus possible de voir ça. Phenomococ, légionnel, mycoplasmomoniae ou franciselae sur la 26. Ouais, bien sûr, c'est le pneumocoque. Et on enfonce une porte ouverte mais qui est très, très importante. Le pneumocoque, ça tue. Donc le pneumocoque, ça tombe à l'internat. Ça ne va pas vous tuer à l'internat, mais ça tue dans la réalité les gens, les gens jeunes et les moins jeunes. Donc il faut absolument connaître cette maladie sous toutes ses formes. Que ça soit la pneumopathie aiguë communautaire à pneumocoque ou que ça soit les méningites à pneumocoque. Malgré la prise du traitement antibiotique par et du chétoprofène, elle l'a pris tout seul, depuis deux jours, son état s'aggrave. Les quintes de tout sont moindres mais les crachats sont toujours purulents. La fièvre persiste en plateau entre 39 et 40. Une éruption cutanée apparaît, ce qui la pousse à téléconsulter. Galabel, son médecin, elle lui dit bon bah écoute, ça ne va pas, je suis rouge. Le médecin, il suspecte l'allergie à la mox. Il lui arrête l'antibiotique, il lui fait un relais parasitron mais il ne l'a pas vue donc il lui dit viens au cabinet. C'est une bonne attitude. Sauf qu'avant la consultation, son mari l'amène au SAU parce qu'il la trouve confuse et inquiétante. Et là, rien ne va plus. À l'accueil au SAU, elle est placée directement en zone de déchoquage et constantes sont les suivantes. Tension artérielle 75-45, fréquence cardiaque 125 battements par minute, saturation en air en bio à 88, température à 40, fréquence respi à 38, Glasgow à 13. Lorsque l'IDE s'apprête à poser la voie veineuse périphérique, elle observe cela et vous appelle. Donc, hop, cette petite chose qui est donc un pouce et des petites choses rouges. Que faites-vous immédiatement ? La pristinamicine, tu ne la mets pas en première intention. Pour te répondre, Jocelyne, absolument pas puisque là, tu suspectes un pneumocoque qui tue et l'antibiothérapie de choix, le meilleur, c'est la moxiciline. Sauf allergie, tu ne mets pas la pristinamicine. A et D, on me dit, appel des réas et injection de C3G. A et D, vous avez une oreillette, vous êtes tellement jeune et cool, vous n'êtes pas le Facebook, greffé dans l'oreille, vous appelez les réas directs en appuyant. Mais non, vous injectez la C3G, point. C'est déjà bien de mettre, injecter la C3G. Le réa, tu l'appelles après. et là, à combien est le Q-Sophar? Il y a certaines personnes qui mettaient E. Je suis désolée, je le remets. Ponction lombaire, non. On verra après pourquoi. Aidez vos métiers, c'est bon. Ouais, trois, merci Simon. Donc bien sûr, trois, on repasse sur le Q-Sophar. Et là, que faites-vous très rapidement ensuite ? Donc je suis d'accord avec vous pour le réa, vous aviez raison, mais d'emblée, vous mettez, et ça doit être bulbaire et ça sera posé comme ça, vous mettez juste injection de C3G, quel que soit l'endroit où vous êtes, parce que vous avez reconnu une maladie, un symptôme. Appel des réas, appel des dermatos, émoques, aéros et anaéromies, bilombiaux, ponction lombaire. Ne me flattez pas, ne répondez pas, appelle des dermatos, c'est gentil, mais c'est vrai qu'on ne va pas être d'une grande aide sur ce coup-là. La confusion, elle compte, et le Glasgow est à 13, donc en fait, ça te fait un point de cul sauf. Fréquence respi à plus de 22 pour répondre à ta question et tension artérielle systolique inférieure à 100. Hop, eh bien oui, ça sera A, C et D, on est d'accord, et on ne fait pas encore la ponction lombaire, je vous l'avais dit. Alors, la patiente est en réanimation, l'hémoculture pousse en 12 heures, que va vous annoncer la bactérie au téléphone ? Coxygramme plus en amas, coxygramme plus en chénède, bacille-gramme-nèg, diplocoque-gramme-nèg, et est-ce qu'elle vous rend aussi directement l'antibiogramme quand elle vous appelle ? Alors, qu'est-ce que vous me répondez ? Ah, vous me répondez tout ? Ah ouais, c'est un coco-bacille à gramme variable, quoi. A, B, C, D, E. Merci. Alors, j'ai du diplocoque-gramme-nèg, du diplocoque-gramme-nèg, là, ça a l'air de l'emporter, là, vous me... Ouais, coxygramme plus en chénède, aussi, une fois, ça a l'air d'être D, la réponse D1 qui prime, là. Eh ben non, heureusement qu'il y en avait un contre-touche ou une contre-touche, je n'ai pas retenu ton prénom, ça passe trop vite, c'est le coxygramme plus en chénède, merci, parce que souvent, vous voulez le purpura fulminante, ce qui est le cas clinique, là, vous l'apprenez dans l'item méningite. Ce n'est pas seulement des méningites, en fait, c'est tout sepsis sévère, méningo et pneumocoque. Là, vous aviez un dossier clinique de pneumocoque, sévère, une infection extrêmement sévère à pneumocoque. Un pneumocoque, c'est un coxygramme plus, c'est un diplocoque, souvent en chénède, donc c'est du B. Juste pour vous rappeler, quand c'est, hop, rose, eh bien, dans ces cas-là, ça a perdu la coloration, c'est gramme d'aigle et ça, c'est gramme plus. La question bonus, quel facteur de virulence voyez-vous ici ? Moustapha me dit que je suis drôle ou... Ah non, c'est un collègue qui est drôle, dommage. Tant pis. J'attends votre réponse sur le facteur de virulence, mais je crois que je vous ai séché. Et pourquoi pas la PL ? Lisanne, tu as raison de revenir là-dessus, parce que la ponction lombaire, elle est contre-indiquée quand tu as des troubles de coagulation. Parce que là, je ne te parle pas d'une patiente qui est méningée, je ne te parle absolument pas de son examen neuro. Si tu vois une patiente avec un pur purafuminant, l'urgence est de la traiter. C'est l'une des seules indications à mettre une antibiotérapie directement probabiliste, d'emblée, sans documentation. Tu ne fais même pas les émoques quand tu vois ça. En pratique, si tu es à l'hôpital, tu feras l'émoque, la chienne, elle est là, elle a le tube, tu fais l'émoque, tu injectes l'antibiotique. Et toutefois, si tu es au cabinet, tu t'en fous de documenter, tu injectes. Tu vas forcément dans ta trousse d'urgence, si tu es en visite, une poche pour faire soit de la moque, soit de la C3G. Tu injectes. C'est une urgence vitale. C'est l'urgence extrême. Et donc, oui, merci, je vous laissais réfléchir. Et c'est l'hémolisine qu'on voit ici parce que ça, c'est une hémoculture. Donc, il y a du sang. Le sang, c'est ce petit truc rosé. Et là, vous avez votre diplo-coque, votre pneumo-coque et paf, ça bouffe. Ça bouffe votre sang, c'est l'hémolisine. Et oui, tu sais ce que je te racontais, Valentin. Tu fais l'hémoculture si tu es à l'hôpital, mais c'est exactement en même temps que tu injectes. Ce qu'il faut faire, c'est injecter. Tu as ton antibiotique. Ça, c'est une question de courbette et méchante, mais qui sélectionne aussi. Quel va être le schéma vaccinal chez elle ? Je vous laisse lire. Bien sûr que ça va être des vaccins anti-pneumocoxiques. Toutefois, lequel ? Lesquels ? Mais c'est rigolo. Plusieurs personnes posent la question sur on met les C3G pour couvrir dans le doute, mais on est persuadé que c'est du pneumocoque. Ben oui, mais tes pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline, certes, tu peux mettre l'AMOX très forte dose et ça marchera si c'est une modification de tes PLP, mais toutefois, ton traitement de référence, si les gens sont graves, quand tu les hospitalises, ton spectre de la C3G, ça fonctionne. C'est juste que tu es trop puissant en la C3G. Donc, il faut que tu mettes ta C3G, c'est encore mieux que ton AMOX quand le patient est grave. Quand tu as des critères CRP65, tes critères FINE, tu vas les hospitaliser et tu vas mettre une C3G parce que tu veux couvrir le pneumocoque et d'autres anaérobies qui seront également couverts pas seulement par le flagyne, mais aussi par la C3G. C'est vachement important que tu mettes cette C3G et si tu n'en as pas, dans ces cas-là, tu peux mettre l'AMOXICILINE. Donc, oui, c'est bien, c'est CE. Le délai minimum entre les deux injections, c'est 8 semaines et c'est anciennement pneumo 23 et prévenard 13. Ça a changé de nom maintenant, mais ce qu'il faut connaître, ce n'est pas les noms. C'est polyosidique conjugué, 13 valents, et ensuite non conjugué, 23 valents. Ensuite, petit point de cours sur le purpura fulminans, le cas clinique aujourd'hui. On apprend le purpura fulminans avec des dossiers de pédiatrie et de méningite. Mais dans le purpura fulminans, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est des éléments qui s'étendent extrêmement rapidement en nombre, en taille et surtout qu'il y a au moins un élément nécrotique ou échimotique de plus de 3 mm de diamètre associé à un syndrome sceptique, sévère, syndrome d'infection sévère non attribué à une autre éthiologie. Et ça, il faut absolument le connaître. Le jour où ça vous arrive, déjà vous êtes sous le choc, mais vous avez une demi-seconde pour être sous le choc et après vous injectez votre antibiotique. Donc fièvre, plus purpura nécrotique, d'autant plus qu'il s'extend, plus de 3 mm, urgence vitale absolue et là vous injectez. Alors, quelqu'un demandait sur les vaccinations, si une première injection et des rappels, les rappels, c'est à 5 ans. Si ton facteur de risque persiste, souvent, t'esplénectomise et donc ta rate, elle ne va pas repousser, ton facteur de risque persiste, on fait un rappel à 5 ans avec pareil un 13 val. Attendez, vous posez beaucoup de questions, je remonte, mais la PL, on peut la faire si on a un purpura une fois qu'on a mis et ses 3G. Mais ta patiente, elle n'est pas méningée, pourquoi tu veux m'embêter à faire une ponction lombaire ? Ce n'est pas très gentil, le jour où tu en auras une, tu ne voudras pas la faire aux gens. La patiente, elle n'est pas méningée, elle est confuse parce qu'elle a 42 fièvres. Le Covid, les gens ne sont pas méningés, ils ont 42 fièvres, ils sont confus. Quand tu as de la fièvre, quelle que soit l'origine, tu peux être confus. Si les gens ne sont pas méningés, ils sont avec une pneumopathie aiguë communautaire, tu auras ta radio rapidement, au lit, et bien, et que tu es bactériémique, tu fais un purpura fulminant sur la septicémie, sur la bactériémie et pas sur la méningite. En fait, c'est l'infection invasive grave et c'est la bactériémie. Ça circule, ça se crève et tu fais ce purpura fulminant. Alors, quelqu'un demande s'il faut une dose de 13 valents puis 2 de 23 valents. Ça, j'ai répondu. Et est-ce qu'il y a des troubles hémodynamiques comme CIVD ? Donc, tu ne fais pas ta PL, bien sûr, mais d'autant plus, ce qui est dans le cas clinique, elle n'est pas méningée, mais d'emblée, tu as des troubles de l'hémostase. Quand tu vois ça, ça ne va pas. Il faut ton taux de plaquette, il faut ton TP, ton TCA. t'es des dimers en train de bouffer toute ton hémostase. C'est en CIVD, ça va partir en torche. Je ne lui fais pas la PL. Alors, ensuite, cas clinique numéro 3. Si vous n'avez plus de questions, a priori, ça va. Et on continue. C'est à vous. Vous avez juste la photo, ça vous tease. Consultation, ouais, ça a eu. Madame Vésiculas, ça vous aide un peu. Elle a 38 ans, elle n'a pas d'antécédent, hormis un fils de 2 ans. Oh, j'ai un P1, ça s'est bien passé. Le gamin, il va bien. Elle vient pour une éruption putaine et fébrile, apparue ce jour. Tension arteriale 145,77, fréquence cardiaque 97 battements par minute, température à 38,7, fréquence respi à 21,6 minutes, spo2 en erreur ambiant et 91%. Je vous laisse vous mettre ça dans l'œil. Évoquer des diagnostics. Quel examen paraclinique est ou sont essentiels à ce stade ? Est-ce que c'est NFS plaquette, imagerie thoracique, bêta-HCG, ponction lombaire, PCR, SARS-CoV-2, nasopharyngée ? On est le 5 octobre. Allez, 5 octobre 2021. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des choses ou vous ne faites plus rien ? C, bêta-HCG, super. Oui, bien sûr, c'est une femme jeune. A et B, NFS, imagerie thorax. Je ne vois pas en quoi ton NFS va te changer grand-chose essentiel à ce stade. Je ne vois pas. Bêta-HCG, c'est essentiel. NFS, tu vas la faire bien sûr, mais ce n'est pas essentiel. B et E, ouais. En gros, vous avez un peu tous les bonnes réponses, mais personne n'a vraiment bien mis toutes les bonnes réponses ensemble. Il faut que vous fassiez l'imagerie thoracique, parce que la dame, elle désature, que devant ça, vous évoquez quand même une maladie extrêmement grave, s'il y a l'atteinte pulmonaire. C'est une femme jeune extrêmement grave, si c'est bien ce que vous évoquez. Et la PCR nasopharyngée, parce que ça ne va pas forcément être la même maladie, à traiter. Il y aura peut-être d'autres choses à rajouter. L'imagerie thoracique, objectif cela. Quel diagnostic vous semble le plus probable ? Est-ce que c'est un cancer du poumon, un Covid-19, une varicelle, une actinomycose ou une tuberculose ? Je vous laisse un peu réfléchir. Tu ne peux pas me mettre A, E, parce que, si tu vois, c'est au singulier. On est d'accord, c'est bien une varicelle. Vous ne laissez pas avoir, parce que, certes, il y a un petit truc qui n'est pas normal ici. Il y a un truc pas normal dans le poumon. Elle désature. Ça, effectivement, c'était une atteinte varicelleuse. L'histoire dit que, pour cette dame, c'est une histoire vraie, cette dame, c'était bien cette imagerie. Il y avait de la varicelle. On a fait le LB, on a trouvé la varicelle. Et en plus, elle avait d'autres atteintes. Je n'arrivais pas à vous mettre toutes les coupes de scan et à faire une vidéo. Donc, je vous ai juste mis la capture d'écran. Et elle avait plusieurs atteintes. En ayant cligné sa varicelle, restait ce nodule. Au lieu de chercher le cancer du poumon, la pabliopsie, on a trouvé une actinomycose. Mais ça, c'est des raretés. Donc, vous, devant ce cas clinique-là, vous évoquez, bien sûr, une varicelle avec petit début d'hémorragie en fait intra-alvéolaire ici. Alors, PCR SARS-CoV-2 négatif, bêta-H négatif, comment allez-vous prendre en charge la patiente ? Est-ce que c'est l'acyclovir IV, PEROS, le valacyclovir PEROS, prise en charge ambulatoire ou une prise en charge hospitalière ? Pourquoi la NFS n'est pas un examen essentiel ? Parce qu'elle ne te change absolument rien. En fait, à ce stade, quand la patiente arrive aux urgences, que tu suspectes une varicelle chez une femme jeune, premier des trucs, tu te dis, elle désature la gravité des deux urgences, c'est est-ce qu'elle est enceinte ? C'est gravissime, les varicelles de la femme enceinte pour la femme enceinte et pour l'enfant. Deuxième chose, et c'est pour ça qu'il faut connaître cette urgence, cette gravité, c'est pour ça que ce n'est pas essentiel ta NFS, c'est est-ce qu'elle a l'atteinte respiratoire ? Ce qu'elle avait. Donc, A et E, bien sûr, on l'hospitalise, on fait la cyclovir IV. 10 mg kg par 8 heures et on est bon, comme dans les méningots en céphalite. Ensuite, la PCR SARS-CoV-2 est négative, mais les bêta-H sont positifs. Qu'est-ce que vous faites ? Attention, ça a changé. Vous traitez également. A et E. Cette fois-ci, la PCR SARS-CoV-2 est toujours négative, bêta-H positif. Où sont les risques possibles pour le bébé ? Est-ce qu'il n'y a aucun risque ? Je vous l'ai dit que c'était grave ici de ne me cocher pas A. Une varicelle congénitale, une embryophétopathie, une varicelle néonatale ou un zona néonate ? On me redit A et E. Non, ce n'est pas possible. Aucun est A et E. Ce n'est pas ce que je te demande, Valentin. C'est ce que j'aurais répondu aussi externe parce que j'étais une petite tête d'ampoule. Ça dépend du terme. C'est vrai. Mais ce que je te demande, c'est quels sont les risques possibles pour le bébé ? La question, elle est plus simple. Quand la question est simple, ne cherche pas la difficulté. Il faut répondre à la question. Donc, on me dit, c'est embryophétopathie, c'est vrai. Zona néonatale, c'est vrai. Mais aucun ne m'a répondu tout ce qui est possible. Hormis Valentin, quand tu m'as dit ça dépend du terme, ça impliquait cela. Mais la réponse, c'est BCDE. Effectivement, ça dépend de la date de survenue de l'infection par rapport à l'avancée de la grossesse. Et donc, vous avez entre 0 semaine d'aménorée et 20 semaines d'aménorée, une possibilité de varicelle congénitale, qui est en fait une embryophétopathie. C'était un peu vache de le poser comme ça. 1 à 2 %. Zona néonatale, c'est si vous attrapez votre varicelle entre 21 semaines d'aménorée et 36 semaines d'aménorée. Dans ces cas-là, le bébé pourra naître et développer dans sa première année de vie un zona. Et gravissime de chez gravissime, j'étais d'astreinte francilienne, donc de garde la nuit pour l'île de France en infectieux lundi. Premier cas clinique, j'avais révisé également pour vous. Je ne fais pas beaucoup de gynéco, sinon dans la pratique clinique courante. Et là, l'interne de gynéco m'appelle et me pose ce cas clinique. La dame est à 36 semaines d'aménorée et paf, elle fait ça. Oh là là, on est bien rendu là. Effectivement, c'est à connaître. C'est à connaître, c'est gravissime. De toute manière, c'est le même traitement, c'est-à-dire la cyclovire. Pareil, IV et quand le bébé naît, c'est de le traiter aussi. Donc, entre moins 21 jours et moins 7 jours, ça peut être une varicelle néonate et surtout, c'est maximal et c'est là où les gynéco vous attendront. C'est moins 5 jours à plus de jours. La patiente Océane, t'as raison, mais en fait, ça existe, le déni de grossesse, je n'y croyais pas avant pas d'en faire un, fort heureusement, je ne me le souhaite pas, mais avant d'en voir un, elle était interne à Tenon. La dame est arrivée, le truc que je pensais que possible dans les cas cliniques Océane. En déni de grossesse, je me suis même dit, moi, je ne vais pas lui demander, je trouve qu'elle est grosse, mais certes, elle est grosse, mais j'ai l'impression qu'elle est enceinte. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle était quasiment 9 mois de grossesse, en fait, à 8 mois de grossesse avec une méningite à l'hystéria. T'es content de lui apprendre qu'elle a une méningite à l'hystéria et qu'elle est enceinte. C'est en faisant l'écho, la faste écho qu'on a vu la tête du bébé. Moi, je n'ai pas passé en gynéco, j'ai eu un peu peur. Et ouais, ouais, donc la patiente, peut-être, elle ne le sait pas, mais elle peut faire un déni. Comment allez-vous prendre en charge la patiente si la SARS-CoV-2 est positive et les btahs négatifs ? C'est un petit bonus pour vous déstabiliser. En gros, est-ce que c'est une atteinte cutanée possible de la COVID ? Est-ce que, même si c'est possible, on va considérer qu'il faut quand même la traiter ? Ouais, A et E. Parce que, en fait, le SARS-CoV-2, ça fait des atteintes comme ça, varicelleuses. En anglais, les terminaux de « chickenpox-like vesicles » et effectivement, ça a été très bien décrit, c'est décrit. Et ça réactive et vos herpès et votre varicelle. Et parfois, le COVID lui-même ressemble à ça. Il ne faut pas vous laisser piéger, mais il faudra chercher en PCR sur les lésions cutanées, le VZV dans ces cas-là. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on continue ? Cas clinique numéro 4. Cas clinique numéro 4. Oh là, je me suis enflammée. Il faut que je vous montre la photo. Si vous êtes médecin généraliste, vous voyez Sophie qui est interne en gériatrie. Elle vient vous consulter pour le petit Gabriel qui a 6 mois car il ne dort plus à cause d'un prurite. Il présente ses lésions cutanées. Quel diagnostic évoquez-vous ? C'est assez facile. Est-ce que c'est la gale du nourrisson, les punaises de lit, l'allergie aux protéines de lait de vache, le lupus du nourrisson ou la dermatite atopique ? Je vous laisse répondre. Je regarde si vous avez des questions en parallèle. Quelqu'un évoque la gale du nourrisson et la dermatite atopique, d'autres la dermatite atopique. Oui, bien sûr, c'est la dermatite atopique. Est-ce que vous pouvez me donner les signes, la cutanée de la dermatite atopique sur le bébé ? En commentaire, si vous y arrivez. En plus de quelle est la lésion élémentaire de l'eczéma, papule, nodule, vésicule, pustume, squam, kératosique ? Ouais, c'est la... Ouais, ouais, ouais. Adama, il me fait le moldu sur le blabla introductif. Je vous avais mis ça. L'externe qui m'appelle pour me dire que c'est une rougeur. Tu as raison. Tu as raison. En dermatologie, le Google Translate te dit, il s'appelle un érythème, une rougeur. Alors, c'est assez dispersé, vos réponses. Il y a des E, des C. Je ne pensais pas que ça vous porterait préjudice, cette question. je l'ai posée un peu comme ça. Non, c'est la C, qui est la lésion élémentaire, c'est la vésicule. Ce qui est vésiculeux, il y a plusieurs choses en dermatologie. C'est, bien sûr, l'eczéma, c'est érythémateux, vésiculeux. Et, également, c'est l'herpès. Les herpès. Donc, vous ne plantez pas entre les deux. Ce n'est pas du tout la papule. Vous partez en freestyle. Vous partez en freestyle. Aucune de ces réponses. Ben non, ma pauvre. Alors, bon, vous n'étiez pas très inspiré sur la dermatite atopique. Je suis d'accord, si vous avez révisé les urgences dermato, ce n'est pas une très grosse urgence vitale. Toutefois, pour les gens, c'est une urgence. Il faut connaître la base des consuls de dermato. Si un dermato vous pose un dossier, même si le dossier n'est pas complètement sur la dermatite atopique, eh bien, c'est possible qu'il y ait quand même une partie qui porte sur la dermatite atopique. Et donc, la dermatite atopique, en extrêmement bref, ce sont des lésions vésiculeuses, prurigineuses, qui sont sointantes. C'est des placards, érythémato-squam, vésiculeux, c'est ça la lésion alimentaire sur des zones bastions. Les zones bastions, ça veut juste dire les zones qui sont préférentiellement atteintes, qui sont donc en fonction de son âge. C'est les zones convexes chez le nourrisson. Donc, convex, c'est l'ampoule. Quand on a une petite lentille, une petite ampoule, c'est en haut. La convexe concave, c'est les plis. Quand on grandit, c'est les plis. C'est les plis des coudes, de façon souvent bilatérale. C'est les plis des genoux. Et les gens, ils sont tous secs. Ils ont une xérose. Google Translate, sécheresse cutanée. Le signe de Denny Morgan, ça traîne dans tous les livres. Et souvent, on ne sait pas ce que c'est. À l'époque, nous, on mettait des mots-clés. Et c'était cette petite chose où vous voyez que le bébé, il est cerné. C'est un petit panda. Un petit panda tout cerné. Et c'est le signe de Denny Morgan. C'est les enfants atopiques qui ont ça. Les adultes atopiques peuvent avoir ça aussi, mais souvent, ils sont traités. Alors, vous traitez Gabriel avec des dermocortes et des émollients. Et vous l'adressez au pédiatre pour une recherche d'allergie aux protéines de lait de vache. Je vous laisserai voir ça avec les pédiatres. Ce n'est pas mon domaine. Sa mère revient au 11e mois pour ses vaccinations et vous rappelle catastrophé une semaine après la vaccination parce que Gabriel est très fatigué et fiévreux. Il a fait a priori une grosse poussée d'eczéma qu'il fait pleurer depuis ce matin de façon incessante. Sa peau semble très douloureuse car il refuse qu'elle le touche. Question 3. Quelle est votre attitude au téléphone ? Vous la rassurez sur la bénignité apparente. Vous évoquez une maladie sérique suite à la vaccination. Vous évoquez une rougeole. Vous recherchez téléphoniquement un purpura et cet enfant doit être examiné rapidement. Ce n'est pas facile les questions sur la téléconsulte mais ça se développe tellement et c'est la mode. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis juste qu'il faut quand même faire attention. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Il faut être prudent. Vous avez raison de répondre que vous allez devoir examiner rapidement l'enfant. Et surtout, autre urgence. Aurélie a raison. Vous recherchez téléphoniquement un purpura parce que c'est l'urgence. Et vous allez me dire comment la mère va rechercher un purpura ? C'est ce qu'on m'avait dit. Il y avait un bout du cas clinique que j'avais fait les dernières aux externes. Elle m'a dit effectivement, ce n'est pas bien posé mais là, je vous ai dit que Sophie était interne en gériatrie. Donc, vous pouvez lui dire est-ce que ton gamin a un purpura ? Voilà. Vous lui dites plus gentiment. Et sa mère amène Gabriel au cabinet dans l'heure. Il est effectivement très fatigué. Il gêne et présente une fièvre à 39,5. Il n'a pas de purpura ni de syndrome méningé mais il présente cette gingivostomatite et l'atteinte cutanée suivante. Donc, c'est vésiculocrouteux. Érythémato, vésiculocrouteux parce que c'est rouge. Et qu'est-ce que vous avoquez comme diagnostic ? Rougeâle, oreillons, rubéole, varicelle ou caposie, Juliusberg ? Alors, il y a plusieurs réponses qui sont données. Mais là, c'est qu'un seul diagnostic qu'on vous demande. Et les quatre, elles sont taquées là. Et ouais, bien sûr, c'est le caposie, Juliusberg. C'est l'urgence absolue. Et vous le sentez venir quand le bébé, il a de la fièvre et qu'on vous a mis un dossier d'eczéma. Il ne faut pas le rater. Et là, il faut évoquer le caposie Juliusberg. Alors, c'est dû à quoi le caposie Juliusberg ? Quel est le micro-organisme qui est impliqué ? Est-ce que c'est le staphoreus, le streptobéta-hémonétique du groupe P, le sarcopte scabéhominis, parce que c'est la gale, en fait, ça, et HSV ou HHB8 ? Est-ce que le caposie, c'est l'HHB8 ? Quelqu'un me dit que c'est le sarcopte scabéhi. D'autres me disent que c'est l'HHB8. D'autres me disent que c'est l'HSV. D'autres du staph. En fait, vous ne savez pas quoi. Bon, vous me donnez des réponses pour me faire plaisir. Déjà, c'est gentil, vous participez. Ça, c'est cool et je vous en remercie. Mais ce n'est pas très bon, vos réponses sur ce coup-là. J'ai vu quelques bonnes réponses. Effectivement, c'est l'HSV. C'est l'HSV et ne confondez pas, il y en a un qui est tombé dans le panneau. Mon pauvre, ma pauvre. L'HHB8, ça donne effectivement la maladie de caposie, mais qui n'a absolument rien à voir avec le caposie Juliusberg. Alors, petit topo rapide, très rapide sur les herpès viridae, les urgences infectieuses et dermato. On a quand même bien avancé, on arrive à la fin, c'est bien, on est à la moitié, on est cool. Mais surtout, quels dossiers vont tomber si on parle d'herpès virus avec les urgences ? Parce que l'herpès, en grec, c'est celui qui rampe. Celui qui rampe parce que ce petit coquin d'herpès, si vous faites la primo-infection, c'est parlant. Et après, il va se mettre en latence. Votre herpès, il va ramper, il va ramper dans vos nerfs et il va se mettre dans vos ganglions jusqu'à temps qu'il y ait un stimulus et que là, eh bien, ça ressort. Il y a une récurrence. Une fois que vous avez de l'herpès, je suis désolée, mais celui-ci ne partira jamais. Ça peut ne pas être grave comme ça peut être grave. La primo-infection, en tant que telle, peut être grave. C'est le sujet aujourd'hui. Comme le caposie Juliusberg, on vient de le voir. comme la varicelle sur certains terrains particuliers, que ce soit l'adulte avec les infections varicelleuses, les primo-infections varicelleuses gravissimes et ou les infections de la femme enceinte qui peuvent également atteindre son enfant. Ça peut également, l'urgence peut venir sur le terrain du patient, sur le terrain, sur la récurrence. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on est en dermato, on est devant les urgences dermatologiques, infectiologiques, et on ne va pas couvrir tout le programme en seulement deux heures, malheureusement, j'aimerais, mais on ne peut pas, eh bien, ce sont les virus dermotropes. Les dermotropes qui ont donc ce tropisme pour la peau, qui sont acantolithiques, c'est-à-dire qui vont faire de la vésicule, de la bulle, qui vont éroder, faire mal, et faire effectivement des érosions post-bulleuses, eh bien, vous allez avoir cette HSV1, HSV2, cette herpès de type 3, le VZV, varicelle zona virus, eh bien, ces trois-là vont être dermotropes. Les autres vont être l'ocotrope, le BV, c'est un super virus, une vraie saleté qui se met dans vos gongliants, dans vos lymphocytes B, dans vos plasmos, qui va beaucoup synthétiser, qui va pouvoir à terme vous faire des hémopathies. Le CMV, chez l'immunodéprimé, la HSV6, très beau dossier pour des dress syndromes, la HSV7, on ne sait pas trop à quoi il sert, on met en pédiatrie, et la HSV8, très beau dossier aussi pour les immunodéprimés, et ou non immunodéprimés, mais ça tombe moins souvent, c'est le Kaposi tout seul. C'est hyper intéressant aussi. Mais pour la dermatose, c'est les trois premiers qui nous intéressent. La gravité clinique, elle dépend donc du terrain du patient, parce que la récurrence, chez l'immunodéprimé, chez le VIH, chez le greffé, elle est gravissime. C'est des lésions cutanées qui vont être extrêmement nécrotiques, douloureuses, des patients très altérés, très fatigués, et très fébriles, avec 39, 40 de fièvre. Ils sont tout nécrosés, tout vésiculeux, c'est atroce. La femme enceinte, on l'a vu, c'était illustré par le premier cas clinique, le nouveau-né également, et le bébé atopique, c'est le piège. Et quand vous aurez un dossier de dermatite atopique, il y aura forcément une question sur, même si ce n'est pas une atteinte de Kaposi, chez Leusberg, d'HSV, de primo-infection, gravissime, eh bien, ça sera un dossier où on vous posera la question sur qu'allez-vous dire aux parents qui sont porteurs d'herpès ou à la grand-mère qui vient et là, vous voyez qu'il y a un bouton de fièvre, eh bien, vous allez devoir les éduquer et les prévenir de cette complication gravissime parce que, vraiment, ça peut mal se passer. Donc, les urgences thérapeutiques, c'est la cyclovirivée, ce n'est pas difficile. C'est le même traitement pour les deux, pour l'HSV, pour le VZV, c'est la cyclovirivée. Les posologies, elles ne sont pas pour vous au programme. Elles sont très faciles à retenir, mais elles ne sont pas pour vous, pour le CN. C'est le caractère qui est nécrotique, qui est diffus de la lésion cutanée. C'est l'AEG, je vous l'ai dit, qui est très, très fébrine chez l'immunodéprimé, notamment. Les formes graves de primo-infection, elles sont à connaître et ce n'est pas forcément l'immunodéprimé, c'est la pneumopathie interstitielle à VZV. C'est le premier cas clinique qu'on a vu en sang. Les atteintes oculaires sévères, ça sera les ophtalmo qui vous les poseront. Les autres, c'est un peu comme la dermato, personne ne veut y toucher. Ophtalmo, dermato, c'est deux trucs, les gens vont dire, non, non, moi, je ne touche pas à ça, je t'envoie au spécialiste. Alors qu'en soi, voilà, probablement que c'est une espèce super intéressante, mais moi, j'ai oublié. Donc, l'atteinte oculaire, je demande à l'ophtalmo. Sévère pour l'HSB, les troubles de la déglutition, notamment vos patients qui sont HIV+, qui n'ont pas de CD4, qui font des dysphagies. Il y a plusieurs diagnostics à évoquer et ce sont, bien sûr, un type d'herpès. La plupart du temps, ça peut être la candidose oesophagienne, mais ça peut aussi être de l'herpès virus et cette fois-ci, plus du CMV, mais l'HSB peut aussi être en cause. Dans ces cas-là, quand personne ne vous croit, ce qui s'est passé dans le service, eh bien, vous écouvillonnez la lésion cutanée et dans ces cas-là, et je donne la réponse à notre externe qui s'est moquée au début, oui, c'est bien de l'HSB sur la lèvre d'un patient. OK ? Donc, pour leur montrer, vous écouvillonnez, vous faites la PCR rapide et vous l'avez le lendemain et vous pouvez dire, oui, c'est bien de l'herpès, on va mettre du Zellitrex. OK ? La varicelle de la femme enceinte, on en a parlé aussi avec le cas clinique, c'est à savoir. Ça, pour vous dire qu'à l'ECN, ça fait des beaux dossiers des herpès virus, donc il faut un peu comprendre cette physiopathe, savoir traiter, savoir que si c'est urgent, même si vous n'en rappelez plus, vous mettez la cyclovir, il est point, le patient, il est grave, où il a un terrain grave, vous l'hospitalisez, vous mettez la cyclovir. Est-ce que vous avez des questions sur les herpès ? Avant de passer au cas clinique numéro 5. Tu peux mettre valacyclovir ou acyclovir, mais pour l'intraveineux, c'est l'acyclovir. Pour l'opéros, c'est l'élytress et l'acyclovir. A priori, vous n'avez pas plus de questions. Alors, on y va. Si j'arrive à vous enlever ma grosse tête. Doc Mary, Doc Mary, c'est des bonnes questions qui sont pozo de lacycloviriv et durée. C'est toujours 10 mg kg par 8 heures. La durée, c'est au minimum 7 jours à réévaluer. Toutefois, ça dépend si tu as une méningite, une méningo-encéphalite. Et surtout, ce n'est pas au programme. Et quand c'est un enfant, quand c'est un nouveau-né, c'est 20 mg kg. Attention, ça double les doses. Et quand c'est du VZV. Alors, on y va. Je ne vois pas d'autres questions. M. VAC, 47 ans, antécédent, il est paraplégique depuis ses 18 ans suite à un AVP, escar sacré et ischiatique gauche. Déjà opéré, je suis désolée de la faute d'orthographe. C'est une escar, c'est comme une dermatologue, une urticaire, c'est au féminin, c'est comme ça. Plusieurs fois avec des lambeaux de recouvrement. Dernière opération il y a 2 ans, patient perdu de vue depuis. Amené au SAU par son épouse pour une très grande altération de l'été général, survenu la veille. Il a diminué la fréquence de ses autosonnages depuis deux jours à cause de sa fatigue. Constante à l'arrivée, il est hyper tendu, 177,95, fréquence cardiaque 100 battements par minute, température 40, fréquence respire 23, SPO de 96% en air ambiant. Glasgow, il est à 15 sur 15. À l'entrée dans le box, le patient est en sueur, il a une OVA 9 sur 10 avec des douleurs extrêmement diffuses. Il se plaint de céphalée sans phono, ni photophobie, ni raideur méningée. Il n'a pas de purpura, mais vous n'êtes pas arrivé à le mobiliser complètement seul parce que c'est un paraplégie, il vous faut de l'aide et devez y retourner avec une aide soignante pour examiner tout le tégument. En gros, bienvenue à Garche, bienvenue chez nous, bienvenue dans le monde réel et dans le monde du handicap. Quelque chose que, souvent, vous ne connaissez pas, hormis si vous êtes passé dans des centres un peu spécifiques. Alors, c'est un peu vache cette question. Question 1, quelles causes sont les plus probables devant ces chiffres tensionnels élevés ? Est-ce que c'est l'HTA essentiel, l'HTA maligne, l'HRA, l'épine irritative, l'infection urinaire ? Des réponses ? Oui, bien sûr, handicap dit hépine irritative. Donc, on le sort, le mot hépine irritative, vous avez bien raison, c'est ce qu'il faut faire. HTA essentiel, les plus probables. C'est pour ça que j'ai demandé là où il est plus probable. Donc, l'HTA essentiel, non. Est-ce que c'est des trucs extrêmement spécifiques ? Là, infection urinaire, ouais, t'as raison Aurélie, super. Là, je vous remets le cas clinique. Le patient, il a diminué ses onthosodages, il est fatigué. La première cause, l'une des premières causes d'épine irritative chez le patient handicapé, chez le patient paraplégique, c'est l'infection urinaire. Il a de la fièvre, vessie neuro. Bon, on va chercher l'infection urinaire et on va la traiter si on la trouve. Il a de l'HTA, mais ce n'est pas de l'HTA essentiel. Ça s'appelle une HRA. L'HRA, si vous avez vu le film Intouchable, c'est quand il a très très mal, qu'il est en sueur et qu'il est obligé de le sortir dans la voiture pour lui faire faire un petit tour et après, tout va mieux. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une épine irritative, il faut que je la trouve. C'est soit un fécalome, soit une infection urinaire, soit autre chose, une autre infection notamment. Et donc, ça fait des énormes douleurs, ça fait des énormes poussées tensionnelles. Les gens peuvent faire des AVC sur la poussée tensionnelle. Et donc, c'est l'hyperréactivité de votre système autonome. La première garde que j'ai fait interne à Garche, la viande dit oui, je t'appelle. Elle me donne les chiffres tensionnels à 20 tensions. Je me dis bon, ok, l'HTA. Elle me dit je pense que c'est de l'HRA. Je lui dis quoi ? Mais qu'est-ce que c'est l'HRA ? L'HTA ? Non, l'HRA. Et donc, ça, c'est un truc à connaître parce que si un jour, vous avez un patient handicapé aux urgences, il ne faudra pas vous planter. Il faut traiter, chercher cette épine irritative et traiter l'HTA. Donc, vous allez donner souvent du Loxane et si ça ne marche pas, vous mettez des antihypertenseurs sans trop. Après avoir fait baisser sa tension, donc là, vous avez fait le job, les céphalées ont complètement disparu. Tout ça pour vous dire qu'il n'a pas de céphalée fébrile, ok ? Il avait juste de l'HRA avec une grosse poussée tensionnelle. Le bilan biologique d'entrée, objective, une hémoglobine à 8,5 grammes par décilitre, le cocyte à 23 gigas par litre, PNL à 19 gigas par litre, plaquette à 200, CRP à 380, c'est beaucoup, mais c'est vrai. C'est PK à 54, qui est complètement dénutri, a priori. C'est complètement dénutri. Hémoculture, elles sont en cours. PCR nasopharynge et SARS-CoV, négatifs. Bon appétit à vous aussi. Merci Simon, j'avais oublié de vous prévenir. Et l'examen direct de l'ECBU révèle une forte leucociturée et de nombreux coxygrammes plus en amas. Bizarre, tout à l'heure, je vous ai dit coxygrammes plus en amas, souvent on dit que c'est du staph. Bon, pourquoi un ECBU à staph ? Je ne sais pas. La réévaluation clinique objective, une tension artérielle à 77,45, une fréquence cardiaque à 86, une température à 40, une SpO2 à 96% en air ambiant et une fréquence respi à 25. Le patient, il est marbré, le temps de recoloration est de 5 secondes, donc plus que 3. Il frissonne beaucoup, il décharge. En gros, ça ne va pas. Et là, vous mobilisez le patient, là, vous complétez votre examen clinique, ce qui aurait dû être fait, en fait, à l'entrée, mais par manque de moyens, par manque de temps, parce que vous pensez que ce n'est pas grave, vous ne l'avez pas fait. C'est une énorme erreur parce que le patient handicapé fait des escars et ne sent pas. Quelqu'un dit « Oh, Jesus ! » Et oui, « Oh, Jesus ! » Parce que, effectivement, là, comme tu... Je ne vous ai pas fait la fronde de demander le cul sauf, mais je pourrais. Je l'ai peut-être mis après, je ne sais plus. Et je vous demande quel est le diagnostic, quels sont les diagnostics que vous évoquez. On me met D et E, escarstate 4 et gangrène de fournier. Je n'ai qu'une réponse, donc on va considérer qu'Agathe a raison, et Agathe, elle a raison. Effectivement, c'est bien une escarstate 4 et une gangrène de fournier avec une dermo-hypodermite bactérienne nécrosante parce que c'est périnéal et que ça fuse. Donc, quelle prise en charge est ou sont nécessaires ? Antibiotérapie par bétalactamine large spectazosiline, antibiotérapie par bétalactamine plus illimiteur de bétalactamase, amox acide clave, antibiotérapie antitoxinique type clinda, chirurgie, expansion volémiques. La tension, elle était basse. Donc, on me met. D et E. Je pense que c'est pour l'autre réponse. On va être un petit peu en retard. Alors là, on me met d'autres réponses. Donc, je pense que vous avez A, D et E. Antibiotérapie, bétalactamine, donc par taso, chirurgie, expansion volémiques. ça semble ressortir. Ces trois-là. Ah bah super, vous êtes bon ? Hop, vous êtes prêt à travailler dans le monde du handicap. Alors, effectivement, vous mettez de la taso. Gangrène de fournis, c'est périnéal, vous mettez de la taso. Chirurgie, expansion volémiques. Alors, très rapidement, parce qu'on avance dans nos urgences dermatologiques et infectiologiques, les infections ostéo-articulaires, c'est hyper hétérogène. Il y a plein de termes, on ne comprend rien. Les escarces, ça en fait partie. Les escarces stade 4 sont des ostéites également, comme souvent les patients handicapés, les patients qui ont des escarces agarces, c'est monstrueux. Ce n'est pas l'escarce de gériatrie, ce sont des cratères. Il faut avoir le cœur un peu accroché. Mais ce sont rarement des urgences parce que c'est ouvert, c'est chronique. Et donc, vous n'avez pas cette sensibilité qui est le sepsis sévère, ce choc sceptique, puisque ça, c'est cool parce que c'est chronique. Mais les gens chauffent. Ce sont quand même des urgences potentielles puisqu'en fait, ils ne vont pas sentir. Ils ne vont pas sentir. Ça va être monstrueux. Ça va en fait s'engouffrer dans tout votre périnée et à terme, ça fait des processus nécrosants et ça fait en fait des... des thermo-hypodermines bactériennes nécrosantes périnéales et donc de type gangrène de fournis. Quelqu'un demande si on ne met pas en plus dans ces cas-là taso-amyclin. Oui, parce qu'il est en sepsis sévère, mais vu que je ne te le proposais pas, tu mets même taso-dapto et amiclin pour moi. Mais bon, après, c'est histoire de spécialistes et ça, ça ne tombera pas à l'ECN. De toute façon, ce qui tombera à l'ECN, c'est ce qui est mis dans le PIDI, potentiellement, et ce qui est mis dans le PIDI, c'est juste azocylines, donc ils ne vous feront pas la fronde, mettre autre chose. Mettre onidazole, moi je le rajoute dans les escarres, c'est même augmentin flagile dans les escarres pour certaines équipes ou augmentin tout seul. Mais toutefois, là, c'est des choses qu'on ne vous posera pas, c'est hors programme, c'est si vous passez en infectiologie et que cela vous intéresse. Donc, tout ça pour vous dire que les escarres, il y a quatre stades. Ça, vous le connaissez déjà avec la gériatrie, avec les complications du décubitus et les infections en stéro articulaire, et bien c'est aussi ça. C'est aussi le pied diabétique, ça passe aussi par le rachis, ça passe par les prothèses, ça passe par l'os natif, c'est plein de trucs, c'est un fourre-tout, on n'y comprend rien. Et donc, on va faire, je vous le dis, spoil déjà, le cas clinique suivant pour essayer que vous compreniez un petit peu mieux les infections en stéro articulaire et que vous ayez les idées beaucoup plus claires sur ça. Alors, avant de passer au cas clinique d'après, je vais regarder si vous avez d'autres questions. Tazo sur une insuffisance reine à l'aiguë possible, l'insuffisance rénale, tu adaptes des doses et dans ces cas-là, quand tu vas bientôt passer interne, tu auras un site qui s'appelle le GPR qui est un site des néphrologues puisque dans ces cas-là, le site du Vidal ne fait pas foi, ce n'est pas des bonnes posologies pour l'insuffisance rénale et tu adaptes comme ça et donc tu peux passer quand même la tazosiline mais tu adaptes tes doses. Si c'était sacré, ah oui, mais là en fait, si tu voyais la rougeur, je ne te remets pas la photo, on est en train de dîner sinon ça va me... m'exploser tout le PowerPoint, tu le mettrai en replay. En fait, tu voyais que ça fusait dans les bourses chez ce patient-là, c'est pour ça que c'est aussi pélvien et souvent tu verras les escarres comme ça, garchois, les escarres du handicap, ça va, c'est des cratères, tu ne comprends même plus l'anatomie malheureusement parce que les gens ne le sentent pas, ils arrivent à des stades, mais des stades énormes en fait. Alors, augmentant, est-ce que c'est une éventualité pas en sepsis sévère entre guillemets mais c'est ce qu'on fait quand ils ne sont pas à ce stade, ils ne sont pas hypotendus, marbrés, ils ne sont pas en fait en réanimation. Sinon, c'est ce qu'on fait dans les escarres, bien sûr, parce que c'est peau et tissu mou, tu as du staff, tu as du BGN et donc l'augmentant marche très très bien, c'est des protocoles très courts, c'est ouvert, tu n'as pas le principe de la cocotte minute où en fait, c'est une boule de pus qui ne demande qu'à s'ouvrir et à te mettre en choc septique si elle ne s'ouvre pas et donc ça va péter, ça te met en sepsis et du moment que ça se fistulise, que ça s'ouvre, tu es entre guillemets guéri ou qu'on met un coup de bistauré, tu ouvres et dans ces cas-là, tu n'auras pas sepsis. Et quelqu'un demande avant qu'on passe au cas clinique 6, c'est quoi l'antibiothérapie de la dermohypodermite bactérienne à connaître ? Eh bien, c'est l'amoxicidine, la dermohypodermite, l'ancienne hérésipel, non nécrosante, d'amoxicidine, 50 mg par kg par jour pendant 7 jours, point H.A.S. 2019. Pour l'antibiothérapie de la dermohypodermite bactérienne nécrosante, moi, je ne prescris absolument pas ça, mais pour le CN, ce qui est écrit dans votre pilier, j'ai vérifié hier, c'est de mettre si c'est mi-jambe, c'est augmenter un clin d'A. C'était les propositions B et C de la question d'avant Delphine pour te répondre. Toutefois, sur un rationnel physiopathe et sur l'Evidence-Based Medicine, ce n'est absolument pas ça que j'aimerais que tu me prescrives, mais je ne te dis pas quoi pour ne pas t'induire en erreur le jour de ton ECN. Alors, ayant répondu a priori à toutes vos questions, mais vous pouvez en poser même à la fin ou pendant l'autre cas clinique, on va passer au cas clinique numéro 6. Alors, hop, cas clinique numéro 6, Madame Lise, 70 ans, 70 ans, pardon, arthrose des genoux, devenue invalidante. Elle est opérée le 1er octobre 2020 d'une primo-PTG droite. Elle sort à J5 en SSR, elle est apyrétique, la CRP de sortie est à 25. Elle est en SSR et l'aspect local à J15, c'était le suivant. C'était ce magnifique genou où vous voyez une inflammation, une cicatrice qui était a priori somme toute propre avec une patiente fébrile, une CRP qui n'était pas très élevée par rapport à sa sortie, qui était à 35. Quand vous palpiez, c'était chaud, c'était douloureux et l'aspect local, cette fois-ci, à J45 de la chirurgie, eh bien, c'est toujours chaud, c'est un peu moins douloureux et elle est devenue apyrétique depuis 5 jours mais toutefois, ces choses sont apparus depuis 5 jours avec une CRP qui augmente un peu à 55. Ah, je répondrai à la fin, Justine, à ta question parce qu'on a changé de cas clinique mais merci de l'avoir posé, j'ai oublié de vous en reparler. C'est une bonne question, tu me rappelles à la fin si je zappe un. Alors, l'aspect local à J45, question 1 à J45, quel est votre diagnostic ? Est-ce que c'est une dermohypodermite aiguë non-nécrosante, bactérienne aiguë non-nécrosante, il manque le bactérien, je suis désolée, dermohypodermite bactérienne aiguë nécrosante, est-ce que c'est une infection aiguë précoce de prothèse totale de genou droit ? Est-ce que c'est une infection aiguë tardive de prothèse totale de genou droit ? Ou est-ce que c'est une infection chronique de prothèse totale de genou droit ? Je l'ai fait aux externes hier, c'était un carnage et à nos internes. J'ai échoué quelque part, mais c'est pour ça que là, il faut qu'on vous rebooste. Alors, c'est quoi le bon diagnostic ? Quelqu'un me dit C, c'est une infection aiguë précoce de prothèse totale de genou droit. Quelqu'un me dit E, quelqu'un fait des sourires, ça ne nous donne pas la réponse, c'est, quelqu'un dit B et E, D, ouais, en gros, c'est un petit peu mitigé, vos réponses. C'est un petit peu mitigé parce que vous n'avez pas la classification en tête, parce qu'on ne vous l'a probablement jamais dit. Et, effectivement, c'est une infection chronique de prothèse totale de genou droit. On verra pourquoi après. Je vous mettrai la classification. quel signe clinique est en faveur d'une infection de prothèse ostéarticulaire et ou sont en faveur de cette infection de prothèse ? Est-ce que c'est l'inflammation locale, la douleur, la désunion cicatricielle, l'hématome ou l'écoulement ? Ici, sur la photo. On me dit la douleur, l'hématome, non. Clément est rigolo nous dit j'aurais réagi avant J45. J'espère, Clément. Moi aussi, c'est un peu dommage et malheureusement, ça, en CRIOA, parce qu'on est CRIOA dans notre centre, il y a deux centres à Paris, c'est Garche et la Croix, enfin Garche-Ambroise-Paris et la Croix-Saint-Simon. Effectivement, tu as un billet de recrutement et tu vois beaucoup d'histoires comme ça, ce qui est dommage. Il faut réagir avant, tu as raison, c'est les questions d'après. Mais là, maintenant que tu es à J45, la question d'après sera qu'est-ce que tu vas faire ? Donc, on me répond BCE, douleur, désunion cicatricielle, écoulement, vous avez raison, mais encore, ABC, ouais, c'est ABC. Ici, vous ne voyez pas l'écoulement, en vrai, j'aurais pu le mettre, ils sont présents. Je ne vous parlais pas d'écoulement, mais probablement qu'il y en a, donc j'aurais dû le formuler autrement et ça peut être possible. L'écoulement est un signe également d'infection de prothèse ostéo-articulaire. Là, il n'était pas présent sur la photo, mais ce n'est pas grave. En tout cas, l'hématome n'en est pas un. Quelle attitude vous avez ? Donc, on est toujours à J45, on ne refait pas le monde avec des scies pour l'instant. Qu'est-ce que vous faites ? Antibiotérapie large spectre d'emblée, antibiotérapie ciblant le cercle, pas d'antibiotérapie à ce stade, lavage articulaire, changement de prothèse. J'attends vos réponses. Vous êtes au taquet, c'est bien ? Alors, antibiotérapie large spectre, lavage articulaire et changement de prothèse. Ah ouais, en fait, ouais. Antibiotérapie ciblant le cercle, pour certains, lavage articulaire, changement de prothèse. D'autres disent, pas d'antibioté, qui est, changer la prothèse. J'ai vu qu'une fois la bonne réponse pour le moment. Et la plupart se trompent. Est-ce que vous me mettez ? Antibiotérapie large spectre d'emblée, changement de prothèse pour la plupart. Ouh, ciblant le cercle, ce qui n'est pas saut en soi. Toutefois, vous êtes à J45, c'est chronique, elle n'est pas, elle a fistulisé. La patiente, elle est apirétée, que je vous ai dit, depuis cinq jours, parce qu'en fait, elle a fistulisé. C'est ce principe, tout à l'heure, que je vous évoquais de la cocotte minute. C'est le pus, l'infection qu'il y avait en dessous. Elle ne cherche qu'à s'écouler. Elle ne cherche qu'à sortir. Si elle n'arrive pas à creuser votre chair et à faire cette fistule, vous allez finir en sepsis. Parfois, en sepsis un peu plus sévère, et en choc sceptique. Et le moyen de vous guérir, dans ces cas-là, c'est d'aller au bloc opératoire, d'inciser, de faire ce que vous pouvez. Mais là, ce n'est pas le cas. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fistulisé à la peau. Il y a une désunion de cicatrice. Et donc, elle est apirétique. Les constantes sont correctes. Le CRP n'est pas très élevé. Il n'y a pas besoin d'antibiothérapie. Large spec d'emblée. Si le QSOFA, il avait été élevé, si la patiente, elle était en réa, oui, vous mettez une antibiotérapie d'emblée en ayant poussé les chirs à aller au bloc, parce qu'il faut quand même prélever. Parce qu'en fait, les infections de prothèses ostéo-articulaires, eh bien, c'est 12 semaines désormais d'antibiotiques. C'est plus 6, c'est 12. Donc, c'est monstrueux. C'est une antibiotérapie de cheval pour des durées énormes, des antibiotérapies qui sont souvent doubles. La plupart du temps, c'est fluoroquinone, rifampicine, pour taper dans l'oste, pour taper sur le biofilm également. Ils sont mal tolérés, qui ont des toxicités. Et donc, on ne veut pas se planter. Donc, non, vous ne me mettez pas d'antibiothérapie d'emblée chez cette patiente à J45. C'est un type 2 de la classification de Coventry. On va l'avoir juste après. La patiente est apyrétique. Donc, la bonne attitude, c'est de changer cette prothèse. On est à plus d'un mois. Entre guillemets, il fallait agir avant. Quelqu'un l'a mis, il a bien raison. Il fallait agir avant. Là, on est fichu, il va falloir changer la prothèse. Et ne pas mettre d'antibiotiques, on les mettra après. La classification, les classifications qu'il ne faut pas connaître pour le stade stricto sensu, mais pour répondre au dossier, pour comprendre cet item, il faut la connaître. Donc, je ne vous demande pas de la recracher par cœur. Mais toutefois, si vous en avez une notion et si vous l'avez comprise, dans ces cas-là, vous pourrez répondre aux questions. Parce que l'infection au stade articulaire, notamment sur matériel, il y a l'aigu versus le chronique, le précoce versus le tardif, tout dépend de la classification qu'on emploie. Et pour la classification de Coventry, ici, que je vous cite, qui a été modifiée, la première classification qui datait de 1999, celle-ci a été modifiée par la Coventry pour les post-op. il y a cette notion d'aigu. Cette notion d'aigu et précoce, c'est le type 1. Quand on l'avait vu, à J15, dans ces cas-là, oui, on était dans l'aigu, ça faisait moins d'un mois, c'était maintenant qu'il fallait agir. C'était maintenant qu'il fallait lui sauver sa prothèse. Et donc, nous étions en période aigu précoce, moins d'un mois, il fallait agir. Type 2, c'est ce cas clinique-là. On est à J45, on est à plus d'un mois, on passe en chronique, c'est en fait une aigu précoce qui a été ratée, comme cette dame. Et oui, ça arrive. Là, vous êtes dans votre dossier ECN, mais un jour, quand vous aurez un peu vieilli, vous aurez oublié un peu la médecine, vous aurez fait autre chose, vous aussi potentiellement, vous pourrez vous tromper. Ça arrive à tout le monde et malheureusement, il y a des patients qui arrivent comme ça ou des patients chez eux, ce n'est pas forcément la faute du médecin ni de l'infirmière, qui sont isolés, qui pensaient que ce n'était pas grave, qu'ils allaient passer tout seuls. La cicatrice, ça a été belle, ils avaient un peu mal, personne ne les a vus, ils sont isolés, ils sont vieux et effectivement, ils sont en type 2, ils arrivent en chronique, c'est beaucoup plus tardif avec une prothèse qui est douloureuse, qui parle. La cerpelle n'est pas forcément élevée. Et le type 3, cette fois-ci, c'est que vous avez une prothèse depuis très longtemps, elle allait bien jusqu'à présent, vous avez une porte d'entrée la plupart du temps cutanée, vous vous coupez, une toute petite brèche, là vous avez une bactérie émise, coxygrain plus en amas, staph souvent, et là, ça s'accroche sur votre prothèse. Le staph, l'épiogène, que ça soit staph ou strepto, vraie saleté, c'est hyper virulent, ça va créer ensuite du biofilm, ça va se griffer dessus et ça vous fait une infection type 3, aiguë tardif, parce que les symptômes, ils vont être aigus. C'est très bruyant. Mais votre prothèse, ça fait très 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 longtemps, ça fait plus d'un an, c'est tardif, que vous l'avez. Donc là, c'est pour ça que dans ce cas clinique, vous relirez quand vous aurez en tête cette classification, c'est bien une infection qui est dite chronique de type 2 de Coventry. Une autre classification qui exige, qui ne prend pas en considération le stade aigu chronique pour les symptômes, et bien dans ces cas-là, c'est juste le délai qui compte et non pas le caractère aigu de l'infection de la prothèse. Est-ce que c'est précoce, moins de 3 mois, est-ce que c'est tardif, plus d'un an, entre les deux, 3 à 24 mois, on est stade 2, on est retardé. C'est intéressant d'en avoir entendu parler. Et les gars me disent « Coucou Hélène, c'est sympa, merci, salut Samuel, je ne donne pas ton nom, mais je crois que c'est le petit ami de mon interne, donc j'ai du public, je suis stressée. Oh là 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 là, on attire toutes les spécialités, c'est un peu stressant tout ça. Alors, ensuite, on fait sauter le curseur, cette bêtise. Alors, hop, ensuite, on revient au cas clinique, avec des scies, parce que vous posez beaucoup de questions, pourquoi on ne fait pas de lavage, qu'est-ce qu'il faut faire, mon Dieu ? Eh bien oui, et là, on arrive avec des scies. Si on avait fait quelque chose avant, à J5, à J5, qu'est-ce qu'on aurait fait ? La patiente, vous l'avez vu la réponse, elle est sortie à J5 en SSR, elle est apyrétique, CRP, elle est à 25 en post-op à J5, ce n'est pas alarmant, tout allait bien, oui, elle sort en SSR. ne refaites pas le monde avec l'histoire quand même. Non, le chirurgien, il a eu raison de la laisser sortir en SSR. Mais ensuite, quelle aurait dû être votre attitude à J15 ? Est-ce que vous auriez dû mettre des antibiotiques large spec d'emblée, une antibiotérapie si blanc de ça ? Est-ce que vous auriez dû faire un lavage articulaire, en tout cas le proposer, faire un changement de prothèse d'emblée ? Ou est-ce que vous ne deviez pas mettre d'antibiotiques avant la chirurgie ? J'essaie de lire vos commentaires pendant que vous répondez. Quand vous me demandez pourquoi pas de lavage, on va y répondre après. Quelqu'un disait, Clémentine disait, pour le J45, si on change la prothèse, on va peut-être laver l'articulation et faire des prélèvements avant. Oui, vous faites les prélèvements avant l'antibiotérapie et dès qu'ils sont en post-op immédiat, vu que vous avez fait vos prélèvements bien conduits, et bien dans ces cas-là, en ayant changé le matériel, ça c'est important, dans ces cas-là et en zone théoriquement saine, vous pouvez mettre votre antibiotérapie large spec. Souvent c'est Tazo-Dapto, Tazo-Vanco, comme ça vous aurez le Pio, les BGN, le Staph, le Staph Aureus résistant avec la Vanco ou la Dapto. Tu laves l'articulation ? Non, Justine, toujours pas. On ne lave pas J45. Pas de lavage. Stade 2 et 3 de Zimmerli. Oui, ça chevausse dans les publis, ça m'a toujours fait rire, ils font chevoucher le truc, c'est ridicule, mais effectivement, il faut que tu retiennes le stade 1 et 3 qui sont moins de 3 mois et plus de 1 en 201. Alors, vous avez eu le temps de répondre quand vous lisez vos commentaires. Tout ce qui ressort, c'est A et D. Super, vous avez bien compris. En ayant le J45, vous avez été presque tous vaccinés. Effectivement, il n'y a pas d'antibiotiques avant la chirurgie parce qu'elle est tout, même si elle est fébrile, je ne vous dis pas qu'elle est avec un Q-Sophat catastrophique. Et le D, vous proposez un lavage articulaire. C'est super. Là, vous êtes bon pour faire de l'orthoseptique. C'est l'un des trucs que je préfère aussi. Alors, la patiente, elle est finalement réopérée le 16 novembre. Changement en un temps. L'antibiothérapie au décours a été la TASO, la VANCO du 16 au 21 novembre. Les veaux florifants depuis le 22 novembre. Elle revient en consul le 24 janvier 2021. Elle a arrêté le traitement antibiotique sur les conseils de son médecin traitant le 2 janvier. Devant une éruption maculopapulose prorigineuse de tout le tégument, associée à un oedème du visage et une sensation de cuisseau intense de la peau. À l'époque, elle était comme ça. Elle était rouge tomate. Ça s'appelle quasiment une érythrodermie. Si vous êtes à plus de 6 semaines avec tout le tégument atteint, vous êtes érythrodermique. Florine, elle vous en a déjà parlé. Et là, vous avez une tête qui est gonflée. Je vous ai dit un oedème du visage, ça la chauffe, ça lui fait mal et elle a des désquamations. Je vous aide un petit peu quand même. Le Google Translate de la dermato et vous avez des désquamations et probablement un peu de pustulettes. Elle explique que son état cutané s'est progressivement amélioré depuis que le médecin traitant lui a fait arrêter les antibiotiques. Quand vous la revoyez en consulte, il y a eu 24 jours de passé. Il y a 24 jours, elle a arrêté l'antibio, ça va mieux. Tout comme les prises de sang prescrites par son médecin traitant qu'elle vous a rapportées et qui s'améliorent. La dernière date d'hier. Cependant, une lésion cutanée est réapparue au niveau de son coude droit depuis la veille. Ce jour, vous voyez encore des lésions cutanées qui sont celles-ci. Vous voyez qu'elle est beaucoup moins rouge que lorsqu'elle a fait la phase aiguë de l'éruption cutanée. Mais elle est encore un peu érythémateuse. On voit qu'elle a désquamé et qu'elle a souffert quand même cette dame parce qu'il y a une grosse désquamation, une grosse xérose cutanée et un aspect un peu fripé, un peu en linge. Et ce coude, lui, qui semble beaucoup plus aiguë. C'est quand même un peu bizarre cette histoire. Alors, question 6. Quelles sont vos deux hypothèses diagnostiques pour expliquer les lésions cutanées de la patiente actuellement, donc en consultation ? Toxydermie type PEAG, Toxydermie de type nécrolyse épidermique toxique, Toxydermie de type érythème pigmenté fixe, Toxydermie de type DRESS, eczéma de contact. J'attends vos réponses. Il y a un petit décalage. D et E semblent ressortir. Et ouais, c'est très bien. DRESS et un eczéma de contact, notamment aux antiseptiques, parce que je vous ai dit que la dame, elle avait fait une prise de sang la veille. Et donc ça, c'est pas normal qu'elle ait un nouveau truc et rien d'ailleurs. Vous voyez que c'est très bien localisé. C'est au niveau de la piqûre. Et ça, c'est l'eczéma de contact, soit au collant, parce qu'on met un sparadrap, souvent un pansement une fois qu'on a fait la prise de sang, soit aux antiseptiques. C'est pas, et quelqu'un m'a mis la B, la nécrolyse épidermique toxique. C'est la gueule, c'est faux. Quel élément est ou sont en faveur d'un diagnostic de DRESS chez cette patiente ? Est-ce que c'est l'atteinte cutanée de plus de 50% de la surface ? Cutanée, de l'ASC. Le blanchiment de la peau rapide à l'arrêt des antibios. L'œdème de la face. L'absence de pustules ou stigmates de pustules. La présence de flictène. Vu que je vous ai déjà un peu traduit les photos, ça va être plus simple. Quelqu'un dit A et C, donc 50% et l'œdème de la face. Tu as raison. Pardon. Blanchiment de la peau rapide à l'arrêt, c'est l'inverse. Le blanchiment doit être en plus de 15 jours après l'arrêt des antibiotiques. Il doit être lent quand c'est un DRESS syndrome. L'absence de pustules, c'est faux. Je vous ai dit, ça fait des pustules, notamment au niveau du visage, des petites, donc des pustulettes. Et la PEAG, pustuleuse exanthématique aiguë généralisée, ce n'est pas la seule toxidermie à faire des pustules. La présence de flictène. Non, ça c'est la nécroise épidermique toxique avec le Nikolsky. Vous avez déjà eu un cas clinique dessus par Florine. J'ai déjà fait les cours cartésiens sur ça. On le reverra ultérieure. Mais ce n'est pas ça. Question 8. Qu'allez-vous faire dans les suites de votre consulte ? Analyser les prises de sang réalisées, prendre les constantes, effectuer la frise médicamenteuse de toutes les prises médicamenteuses, rechercher et analyser les imageries effectuées, réaliser une biopsie cutanée. C'est de la pratique, c'est facile. C'est du bon sens, même sans avoir lu le bouquin de Dermato. Qu'est-ce que vous auriez fait même au cabinet ? A, B, C, E. Donc, analyser, prendre les constantes, effectuer la frise. C'est dommage que tu ne mets pas mis le D, Simon. Il faut quand même faire la D. Il faut quand même rechercher, analyser les imageries, parce que vous avez encore une PTG, une prothèse totale de genou droite qui est potentiellement infectée. Souvent, les médecins traitants, ils refont des imageries, un scanner. Et donc, pourquoi c'est important ? Parce que s'il y a une injection de produit de contraste, il est peut-être imputable. Il faut peut-être aussi poursuivre l'antibiothérapie qui a été arrêtée un petit peu précocement. Elle a bien eu six semaines dans le délai que je vous avais mis. Si vous aviez fait la frise, vous l'auriez vue. Mais c'est entre six et douze semaines. Et désormais, il faut mettre théoriquement douze semaines. À six, vous en guérissez certains, mais ce n'est pas suffisant pour tous les patients. Question 9. Comment réalisez-vous une biopsie cutanée ? Anesthésie locale ? Pas d'anesthésie locale ? Bistouris, ponches, après des infections de la peau ? C'est de la pratique, c'est ceux qui sont passés en dermato qui savent. Ce n'est pas difficile. C'est effectivement aux ponches. Le ponche, ce n'est pas ça. Je sais que vous, il est tard, vous avez envie d'un petit cocktail, c'est sympa. Eh bien non, c'est ça le ponche. C'est des ponches de moins de 3 mm, les plus petits, souvent on l'utilise pour le visage. 8 mm pour les plus gros, pour aller sur des biopsides paniculites, pour aller jusqu'à l'hypoderme parce que comme ça, on ne fait pas la bistourie lame de 15 et on ne fait pas de gros fuseaux jusqu'à l'hypoderme. On utilise un beaucoup plus gros fuseau. En fait, c'est le diamètre. Quand on dit ponche 3, ponche 8, ponche 4, ponche 5, la plupart du temps, on fait 4 mm. 4 mm, c'est qu'un point de suture. 5 mm, souvent on fait un point X, ça suffit, ou deux points simples. Et au-dessus, vous êtes oubliés de faire plusieurs points. Sous anesthésie locale, vous n'êtes pas des barbares. La seule indication, le dossier, si un jour il tombe comme ça, à savoir, sans anesthésie locale, vous ferez juste un patch d'EMLA, mais absolument pas d'injection, c'est si vous suspectez une mastocytose. Les biopsies de mastocytose, vous ne faites pas d'anesthésie locale. Les prises de sang réalisées avant la consulte objectivées des anomalies biologiques. Q10, quelles anomalies biologiques peuvent ou peuvent se voir au cours de cette maladie ? Est-ce que c'est l'hyperasinophilie ? L'élévation de la tropo ? C'est le syndrome la perturbation du bilan hépatique. Oh là là ! Clémentin Castel, tu me brises le cœur. Tu me demandes pourquoi une biopsie cutanée ? Que recherche-t-on ? En gros. Je préfère partir de cette conf suite à cette question. En fait, je blague avec toi, mais c'est comme demander pourquoi tu fais un ECG à un cardiologue ? Pourquoi tu fais une bandelette urinaire à un néphrologue ? Pourquoi tu fais une biopsie cutanée à un dermatologue ? On a toujours un ponche dans la poche et paf ! On y va ! Tu me montres ta poche, je te biopsie. Parce qu'en fait, blague à part, c'est qu'il faut être sûr de ton coup. Entre une toxidermie grave, il y a des signes de gravité chez ta patiente, versus un DRESS, ce n'est pas la même chose. Ce ne sera pas les mêmes tests allergologiques. Ça, moi, je suis revenue sur la conférence l'année dernière, on reverra aussi cette année, sur certains focus, je vous les referai aussi, mais c'est vachement important. Parce que un DRESS syndrome, c'est une toxidermie extrêmement grave et tu ne pourras pas les tester. Il n'y aura que dans certains centres de référence, voire qu'un centre de référence, où tu pourras tester ça avec des doses infinitésimales et des réintroductions très successives. Alors que si tu es dans une toxidermie grave de type exanthème maculopapuleux, sans être formellement un DRESS, dans ces cas-là, certes, c'est grave, certes, tu vas faire le bilan, tu vas essayer de réintroduire des traitements, mais ce ne sont pas du tout les mêmes modalités. D'où l'intérêt de faire une biopsie cutanée pour confirmer ton diagnostic et infirmer les autres diagnostics, même si tu es presque sur ton coup. Alors, vous m'avez répondu en parallèle de la réponse à notre collègue, ACE. Ah ouais, c'est rigolo. Oui, vous avez raison, mais... Et Valentine. C'est cool, Valentine, tu as raison. Ouais, Valentine, merci. Elle est seule à m'avoir donné la bonne réponse. Il y a tout. Ça atteint tout. C'est une maladie qui est systémique, le DRESS, drug rash et ozonophilic systemic symptoms. Donc, tu as une maladie systémique, ça atteint tout et tes oosinos, ils vont tout manger. Ils vont dégranuler, ils vont envoyer leurs granules et ils vont tout manger. C'est difficile parce que d'imaginer ta cellule, mais ils vont se mettre dans le cœur. Il faut que tu sois inquiète. Si ton polynucléaire est oosinophile, si ton oosophilie est basse, dans le sens que tes oosinos sont allés dans tes tissus et dans ces cas-là, ce sont des DRESS graves parce que tu te dis « Oh, ce n'est pas un DRESS ». Déjà, parfois, les gens ne l'évoquent pas, c'est une erreur et s'ils l'évoquent, ils disent « Oh, ce n'est pas grave, il n'y a pas beaucoup d'osinos. Que nenni, le patient, il n'est pas bien. Il a une insuffisance rénale le ouf, il a une insuffisance hépatique, il a, certes, les osinos qui baissent mais il a la troppeau qui monte. Les osinos, ils sont allés dans ton cœur, ils vont dégranuler, il va faire le trouble du rythme, il va mourir ou potentiellement mourir. Donc, c'est une atteinte qui est systémique, qui atteint tout. Il faut rechercher toutes les atteintes parce que c'est très, très grave. Question 11. Quelles sont les autres recherches biologiques à effectuer dans ce contexte ? Réactivation herpétique, syphilis, auto-immunité, clonalité, VIH ? Ça, en fait, c'est compliqué parce que dans le bouquin, il passe vite dessus. C'est en fait, on cherche les diagnostics différentiels. Les diagnostics différentiels parce que dans le score pour les DRESS, c'est un score qui est japonais initialement, ensuite, il a été repris par les Européens, un peu modifié. Mais il y a cette notion de diagnostic différentiel et de bilan systématique et notamment, vous avez les réactions et réactivations herpétiques à chercher parce qu'un critère positif, c'est la réactivation de votre HHV6 qui sera un des marqueurs de la maladie et d'être sûr que les autres herpès ne réactivent pas. la syphilis, l'auto-immunité, le VIH en caractéristiques cliniques différentielles négatives. Le DRESS, juste pour que vous ayez une petite vignette clinique, donc effectivement, c'est une éruption qui peut être purpurique, ça atteint le visage, le dème du visage, quand vous voyez ça, vous dites, ça peut être un DRESS. Attention, extension de l'éruption, les gens ont de la fièvre, c'est un EMP un peu cogné en fait, le DRESS et ce qui vous alertera le plus facile, c'est de repérer l'osinophilie bien sûr qui parfois n'est pas majeure, qui parfois n'est pas présente, il y a plein de critères diagnostiques, des scores qui permettent, ça s'appelle le score Regiscaire, qui permet après de faire des publications et de colliger ça de façon rétrospective, mais pour vous, pour évoquer, c'est les syndromes d'activation, notamment macrophagique. Les plus pourvoyeurs sont les anticomissiaux, les antibiotiques et l'allopurinol. On n'aime pas ça en dermatologue, l'allopurinol. Alors, on a bien avancé, on a quasiment fini, vous allez pouvoir, on va pouvoir être à l'heure et on continue. cas clinique numéro 7. Alors, nous avons ça, Monsieur Haddock, Captain Haddock, il a 50 ans, pas d'antécédent particulier, il est amené par son épouse au SAU pour une confusion fébrile, un épisode de convulsion ayant duré moins de 5 minutes. Il n'est pas très informatif, mais heureusement, l'épouse est là. Elle vous renseigne sur l'absence de voyage récent, la présence d'un burn-out associé à des lombalgies évoluant depuis 15 jours, traité par Keto, pardon, Keto-Prophel, 100 mg, matin, soir, arrêt de travail, Constanto SAU, tension RTL, 150-75, fréquence cardiaque 90, SpO2, air ambiant 99%, fréquence respi, 20 cycles minutes, température, presque 39, il a 38,9, et Glasgow, 15 sur 15. Donc, il va bien, du point de vue, non. Hormis, il a convulcé, PPR, il présente ses lésions cutanées depuis une semaine qui ne s'étendent pas. Il y a des petites choses. Ici, ici, je vous fais le focus si vous n'avez pas vu. Et question 1, où sont les affirmations vraies ? Il s'agit d'un purpura, d'un purpura fulminante, d'une bulle hémorragique, d'une nécrosartère de l'anux ou d'un ulcère vénum ? Eh ouais, pauvre captain. Not a good guy. Pour répondre à Jean-Marie. Vous n'êtes pas très inspiré sur les lésions dermatologiques. Merci, Agathe, de renchérir. Oui, bien sûr, c'est un purpura ici. Ça ne s'évase pas à la vitro-pression. Il n'y a pas besoin d'appuyer pour voir que ça ne va pas s'effacer. Donc oui, c'est un purpura. Et moi, c'est bien, vous n'êtes pas planté. Je pensais que vous alliez me mettre purpura fulminante suite au précédent cas clinique parce qu'il y avait un purpura frébril, mais vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Vous voyez, je n'étais pas très sympa. On pensait que vous alliez rater parce que ça évolue depuis une semaine. De ce fait, ce n'est pas un purpura fulminante. Vous avez bien écouté. C'est top. Merci. Hop, ici. Les imageries réalisées montrent cela. Donc, c'est un cerveau. Sans être radiologue, on repère. Ça, c'est une colonne vertébrale. Le radiologue, vous l'avez mesuré. Il vous avait montré l'anomalie. Je n'arrivez pas à prendre le scan sans la mesure. Et il y a quelque chose qui se passe ici quand même. Ce n'est pas normal tout ça. Donc, quel diagnostic est ou sont à évoquer ? Abcès cérébral, spondylodicite, méningoencéphalite, anévris de la hortabdo, endocardite infectieuse. Donc, on me dit abcès cérébral, c'est très bien. Ouais. Mais encore. Il y a d'autres choses à évoquer là. La jolie abcès, tu as raison. Ouais. Eux, endocardite infectieuse. Et là, je pense qu'on repère déjà un peu les sixièmes années. Ils sont au taquet là. A, B, E. Eh ben oui les filles, bravo. C'est bien A, B, E. Parce que il y a l'abcès qui est ici. Il y a la spondylodicite avec une érosion des plateaux vertébraux avec effectivement un œdème vertébral associé, une destruction de vos vertèbres et une destruction de votre dys, d'où le terme spondylodicite qui désormais va s'appeler une infection discovertébrale et non plus une spondylodicite. C'est des nouvelles recos. Elles paraissent là très prochainement et je vous invite à les lire parce que c'est la grande mode et que c'est encore plus simple qu'avant. Quelles sont les deux principales portes d'entrée infectieuses à rechercher dans le contexte là d'abcès cérébral, de spondylo et de signes cutanés évoquant une endocardite infectieuse, dentaire, cutané, urinaire, digestif ou pulmonaire ? Bien sûr que toutes les portes d'entrée elles sont possibles. Là, je vous en demande deux. Je vous demande les plus probables en fait devant les spondylos et les endocardites. Alors, on a quelques réponses qui se profilent. On ne me met pas des bonnes réponses partout. Non, je vais voir si elles sortent un peu les bonnes réponses. Ouais, c'est dentaire et cutané. Super. Est-ce que vous savez quels germes sont le plus souvent impliqués ? Je n'avais pas le temps de vous faire les topos d'infectiaux. Donc, ce n'est pas des cas cliniques pour les évoquer. Les surgences d'armato-infectieuses. En infectiaux, il faudrait détailler toute l'épidémie. Et notamment, ça n'arrivait pas à me le sortir. Ouais, super. Merci Cyril. Staphylococque. Très bien. Coxygramme+. Mais dans Coxygramme+, il y a autre chose. Coxygramme+, donc Amastaf. Coxygramme+, chénède, strepto. En fait, les pyogènes. Et ça, c'est important. Donc, vous avez A et B. Merci. Super. Vous êtes trop fort. Othérocoque, ça arrive après. Merci Gaëlle. Son épouse vous explique que toute la famille a présenté une épidémie de lésions cutanées il y a deux semaines. Pas de bol. Encore en cours de traitement antibiotique pour les enfants et elles. Ces lésions cutanées sont les suivantes, donc à la dame. Quel est votre diagnostic ? Herpes, un pétigo, ectima, piodermite, caposie. Caposie, je suis juste bien. Pardon. On me met un pétigo, c'est très bien. Ouais. Et également, j'ai fait une propre erreur, une propre coquille. Je n'avais pas fait attention que j'avais mis piodermite. Un pétigo est une piodermite, donc c'est B et D. Je suis désolée, je n'avais pas bien relu. Alors, pour vous parler des piodermites très rapidement et de l'impétigo. Les piodermites, c'est les infections à staph et à strepto. Ce ne sont pas les infections à pio, vous ne plantez pas. Et l'impétigo, ça fait des bulles, ce n'est pas grave, mais c'est très contagieux. Et plus vous avez vu gratter, le terme, on entend souvent impétiginiser, ça implique qu'effectivement, vous êtes gratté, le staph, le strepto sont passés, ça implique ces caractères mélicériques. Mélicériques, quand j'étais externe, je ne comprenais pas ce que c'était, ça découle du miel, ça a la couleur du miel, vous voyez bien sur votre écran, encore une fois, bon appétit. C'est lésion périorificielle au niveau du nez, au niveau de la bouche, chez les gamins, ça en fout, partout, ça donne aux parents qui eux sont un peu plus propres que les enfants, qui ne vont donc pas laisser s'installer tout ça, mais qui malheureusement vont arriver moins facilement à pouvoir se laver toute la journée au niveau des creux axillaires. Et donc, la première étape et la première lésion cutanée chez les adultes versus les enfants, ça sera ces lésions cutanées qui sont typiques, ce sont les lésions au niveau des creux axillaires. Quand vous avez de l'impétigo, vous cherchez les gites staphylococciques et vous traitez, vous dézinguez tous les staphylococciques de la maison, mais c'est extrêmement pénible, c'est comme les prescriptions pour les gens qui ont la gale, il faut désinfecter l'environnement, là vous allez désinfecter les gites staphylococciques. Des fois en clinique, ça peut être l'impétigo buleux, c'est du staphoreus producteur de toxines exfoliatives A ou B, l'impétigo creusant, ça équivaut à un ectima, dans ces cas-là, c'est du streptocoque pyogénèse. Dans les deux cas, vous inquiétez pas, c'est amox acide clave pour le staph, donc c'est de l'augmentin, pour le strepto pourrait suffire l'amox, toutefois, vous mettez souvent de l'augmentin dans les deux cas. Vous mettez l'augmentin, enfin l'amox acide clave, si vous avez une atteinte qui est multifocale, si vous avez une atteinte qui est diffuse ou qui est rapidement extensible, si vous savez que vous n'allez pas vous en sortir, si le bébé, il a moins de trois mois, laissez tomber, de toute façon, vous allez le laver, il va toujours en remettre partout et comme quand vous lui donnez à manger, il va le cracher dessus. Donc, vous lui donnez le sirop d'augmentin. S'il est immunodéprimé, vous traitez également, même si ce n'est pas très diffus, c'est à discuter. Il faut les désinfecter, certes, mais ne pas les laver trop fréquemment au savon antiseptique. Une fois que c'est guéri, il ne faut pas devenir parano et il ne faut pas continuer le savon antiseptique, ils vont faire l'eczéma de contact. Ensuite, l'endocardite, je ne peux pas vous la faire en cinq minutes ni même en dix. C'est un beaucoup trop gros item qui est super, qui est en fait à la frontière entre plein de spécialités, que ce soit la cardiologie, bien sûr, que ce soit les maladies infectieuses, mais c'est aussi une maladie embolique, une maladie immunologique. Et donc, c'est quand même un bel item. Il faut absolument savoir ce que ça donne. Ce qui sera très intéressant pour vous en pratique clinique, c'est d'ouvrir l'œil. D'ouvrir l'œil parce que vous avez des scies hyper faciles à repérer. Sur le patient, il suffit de soulever le drap. C'est un vrai patient. Les photos que je vous ai mis, le purpura et l'orteil, c'est un patient que j'ai vu qui est adressé par des urgentistes d'un énorme hôpital parisien qui n'avait juste pas regardé sa peau en fait. Il fallait juste regarder, il avait un purpura, il chauffait, il avait mal au dos et ils l'ont envoyé pour altération de l'état général avec suspicion de pneumopathie. Le monsieur, il a une spondylo et une endocardite. Point. Vous laviez le diagnostic sur sa peau. Il y a des purpuras vasculaires, des hémorragies, des faux panaris et des érythèmes palmoplantaire de Genway. Alors, vous allez ouvrir l'œil, vous allez voir ce purpura vasculaire, vous allez voir ces faux panaris, ça c'est très joli, dos l'air, où ça peut être sur les pieds, ça peut être également sur les mains. Il va falloir regarder très attentivement, ouvrir l'œil et ouvrir les mains parce qu'il va falloir regarder les ongles, il va falloir regarder les doigts, voir s'il y a ce faux panaris, mais aussi les hémorragies sous-inguelles. L'érythème palmoplantaire de Genway, il est, comme son nom l'indique, palmaire et plantaire. Vous allez ouvrir les mains et vous allez regarder aussi les pieds. Ensuite, vous allez pouvoir aussi regarder les hémorragies, elles ne sont pas uniquement sous-inguelles, vous les verrez au niveau conjonctival. J'ai pour mémoire aussi, quand j'étais interne, un très beau cas qui est arrivé dans le service qui s'est présenté sous forme d'endophtalmie, un œil de poisson, un œil de verre, mais c'était catastrophique, il y avait des hémorragies sous-inguelles. Et ça, tellement en fait, elle en avait partout, cette pauvre dame, elle en avait embolisée partout. Et donc, je n'aurais de cesse que vous dire d'ouvrir l'œil parce que ce dont on a parlé ce soir, c'est comment la dermatologie, elle aide à faire les diagnostics infectieux et à réussir son ECN. Alors, on a balayé en quelques cas cliniques, quelques questions, beaucoup, beaucoup d'items pour vous de l'internat avec des réflexes, même quand on n'a pas revu ces items-là, même quand on n'a pas refait la dermato, l'infection. Si vous avez du bon sens clinique, si vous connaissez la base, c'est-à-dire le QSOFA, vous ne pouvez pas l'inventer, des critères à connecter, il y en a trois à connaître, je vous les ai rappelés, et bien, vous allez réussir votre internat, c'est du bon sens. Et moi, je suis disponible pour toutes vos questions, là, actuellement, qui vous taraudent. On a une minute d'avance, c'est formidable, les 21h59, on est dans les temps, on avait deux heures et c'est tenu. Alors, j'espère que je vous reverrai le 28 octobre, parce que maintenant, il nous reste à parler des autres urgences, entre guillemets, dermatologiques, qui peuvent correspondre à des urgences allergologiques, des vaisseaux, je ne vais pas plus vous en dire, des patients un peu brûlés, juste avoir les bases, pareil, faire des cas cliniques, les cancers, et ce qui fait peur aux patients, c'est-à-dire le temps qui passe, ça, c'est normal, ce n'est pas une urgence, de toute façon, je n'ai pas de traitement et je ne fais pas d'esthétique, ce n'est pas l'urgence à l'ECN non plus et toutefois, les patients viendront vous consulter pour ce qu'ils estiment être de l'urgence et donc de reconnaître aussi ce qui n'est pas une urgence, c'est important. Alors, n'hésitez pas à me dire parce que, suivez-nous sur les réseaux, oui et non, moi, je n'ai pas Instagram non plus, oui, suivez les confcartesia et puis, de toute manière, il y a toujours moyen de nous poser des questions quand vous vous inscrirez et qu'on sera en live, en focus, soit par mail, soit directement par tchat. Et l'ECBU, pour te répondre tout à l'heure, c'était une très bonne question sur le cas clinique, sur pourquoi il y avait un coxygramme plus en amas et pourquoi je vous ai mis ça, ce n'est pas une prostatite à staff, c'est qu'en fait, un ECBU à staff, c'est que dans, on va dire, 99.9% des cas, c'est en fait, une bactériurie à staff qui est secondaire à une bactérie émise et dans ces cas-là, tu as intérêt à rapido se faire l'hémoculture, si l'infini, tu as dit, oh non, il n'est pas très prélevable, j'ai fait le CBE, il chauffe, il y a 42 fiefs, tu la forces à faire l'hémoculture, une bactériémie à staff au réus, c'est une mortalité qui est énorme, il faut mettre le traitement antibiotique adapté dans les 24 heures et adapté, c'est-à-dire, on fait la PCR rapide pour savoir si c'est le staff au réus résistant ou sensible à la méticiline, sensible à la méticiline, et ou de la cloxacine ou oxaciline intraveineuse, si c'est du SAR, tu vas mettre de la vancomycine ou de la daptomycine, ok ? Donc c'est pour ça que je vous avais mis un ECBU à staff parce que je voulais que vous tiltiez aussi sur le fait que ce n'est pas normal un ECBU à staff si vous n'avez pas eu de gestes endo-urétrales, de patients paratétra qui a eu une cystoscopie récente, dans ces cas-là, vous avez un facteur qui fait que votre staff a pu passer. Si ce n'est pas le cas, c'est une bactériémie, c'est sûr que vous avez une bactériémie à staff. Cherchez-la absolument. Le ECBU souvent revient avant l'hémoculture parce qu'il faut prendre l'hémoculture, il faut prélever, il faut la mettre dans le bac tech et il faut une durée d'incubation. Ça pousse très rapidement à staff, mais ça pousse souvent au minimum en 12 heures. Ça, c'est rapide. Donc en fait, le temps que vous ayez la réponse, vous allez être déjà sur le ECBU. C'est juste pour ça que je vous ai posé la petite astérique sur ça. Merci Justine de me le rappeler. Il y a beaucoup de merci. De rien. Alors, d'autres questions ? Sur la photo, on aurait dit un érythème polymorphe. Je ne sais plus de quelle photo tu parles. Je pense de l'impétigo. Ce n'est pas un érythème polymorphe. Un érythème polymorphe, ça fait des cocardes. On reverra ça après. Ce n'est pas une urgence. Mais un érythème polymorphe, c'est des cocardes. Et donc, la cocarde, c'est des cibles avec des beaux petits ronds. Peut-être que ça ressemblait parce que c'était un rond. Toutefois, ce n'est pas un érythème polymorphe. deux trucs. Et l'érythème pigmentifique, ce n'est pas un érythème polymorphe. Vous ne comprenez pas les deux trucs. C'est vraiment une type de toxidermie, paracétamol, kinin, schwebs. pourquoi pas herpès circiné ? Pourquoi pas ? Mais là, toute la famille a l'herpès circiné, certes, et le patient ferait une endocardie. Ta staff en plus, c'est bizarre, mais parce que ça ne ressemble pas. Parce qu'au niveau du creux axillaire, ce n'est pas un herpès circiné qui en est autant et que ce soit épidémique si rapidement, traité par antibio. Ce n'est pas un herpès circiné. Un herpès circiné, c'est les bordures. Si on avait zoomé, en regardant le patient, en regardant de plus près, tu aurais eu ton diagnostic. Dans ces cas-là, tu as une guérison effectivement centrale et tu as ces petites pustules qui sont autour avec de l'inflammation, avec une bordure. c'est une vraie patiente à moi. J'ai mis sa photo de creux axillaire. Elle a très bien répondu au traitement topique, antibiotique et au lavage de traitement antiseptique. Mais je lui avais, effectivement, vu qu'elle en refait tout le temps, elle se fait même dire « Mais non, moi je mets de la mycose. » Mais en prélevant à chaque fois pour les mycoses, ça ne sort pas et cliniquement, ça ne ressemble pas à de la mycose. C'est vraiment de l'impétigo. Mais une fois que les gens guérissent, ça peut faussement t'induire en erreur parce que tu penses cette érosion post-buleuse, tu peux penser que c'est du champignon parce que ça guérit aussi un peu au centre. Mais toutefois, l'herpès cerciné, tu le vois gros fier se désquamer alors que l'impétigo, ce n'est pas le cas. C'est mélicérique et ça fait des croûtes. Ce n'est pas la même sémiologie. Je n'ai pas compris si la piodermite, c'est égal à l'impétigo. Non, la piodermite, c'est parce qu'en fait, je fais un gros focus dans les confcartesia. J'ai juste pris un bout parce que pour vous parler de l'impétigo et vous faire la porte d'entrée à staff, les piodermites, ça veut juste dire infection cutanée bactérienne à staphylocoque et streptococque. C'est juste ça. Et dans l'épiodermite, mais ça après, c'est beaucoup trop long pour te développer tout le focus, eh bien, tu as l'impétigo qui touche spécifiquement la couche superficielle de ta peau, à savoir l'épiderme et ça te fait un impétigo. Alors, quelle proportion de pneumococque parmi les parasies faciales ? Je ne sais pas. PF, purpurifuminance, eh bien, je te dirais que c'est à peu près 80%, mais ça, il faudrait que je relise dans la littérature. Le 28, je te redirai, Jean-Marie, mais je dirais 80%. C'est énorme, en fait, c'est tous tes germes encapsulés. Question pour Eusebius, ça j'ai fait, merci beaucoup, Badorien, ça m'a fait plaisir aussi. L'équipe de conf cartésien me emmerdi pour la super conf et Badoria, ça veut dire qu'ils continuent avec moi, c'est cool. Est-ce qu'il y a un délai d'apparition de la pneumothivaricelleuse avec l'éruption ? Honnêtement, je ne veux pas te dire de sottises, Valentin, je ne l'ai pas en tête, je ne vais pas te raconter des conneries. Je pense, en tout cas, sur le cas de cette dame qui est un vrai cas qu'on a eu, je te dis, qu'elle s'est transformée après avec découvert de cancer du sein et d'ectinomycose. Eh bien, cette dame, c'était l'année dernière, je dirais, c'est à peu près une semaine, mais il faut que je revoie dans la littérature les vrais délais. Je ne pense pas que ça tombera, mais c'est intéressant, c'est une bonne question, je ne sais pas. Emma nous dit au 28, avec plaisir Emma. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'espère que c'était clair. Je ne vous ai pas dégoûté de l'aspect de votre dîner. Q-Sophat n'avait pas été à 3, on aurait quand même appelé la Réa. Oui, mais en fait, le Q-Sophat, c'est pour aider le clinicien qui n'est pas très bon. Voilà. Parce que de toi-même, oui, tu appelles la Réa. Moi, je ne calcule pas le Q-Sophat, je t'avoue. On ne m'a pas formée à calculer le Q-Sophat quand j'étais petite. Je parle toujours en sepsis, septice sévère, choc sceptique. Mais en fait, effectivement, après tu le fais, c'est très rapide à faire, tu vois. Mais c'est du bon sens clinique. Donc oui, on aurait appelé la Réa. Mais souvent, quand ton Q-Sophat supérieur ou égal à 2, en fait, tu appelles la Réa. C'est très lié, tu vois. Merci beaucoup. De rien. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Je suis désolée, il y a beaucoup de commentaires. L'impétigo grave, ce n'est pas la pristinamicine, j'ai dit, ce qui recommande en première intention sur le dernier recours. Tu peux mettre augmentin ou pristinamicine. En fait, ils essaient. L'augmentin, c'est un très large aspect. L'augmentin, c'est, je ne sais pas ce que tu appelles un pétigo grave. Il n'y a pas d'impétigo grave, ce n'est jamais grave. Un impétigo, c'est juste chiant, mais ce n'est pas grave. La pristinamicine, la piostacine, elle marche très bien. Et justement, on essaie de la réserver aux infections cutanées, sauf qu'elle est très mal tolérée. Tu vas le donner une fois aux patients, tu verras qu'ils vont tout s'arrêter. Donc souvent, tu le réserves aux allergiques. L'augmentin, c'est un super large spectre qui va te développer du clostri, qui va te faire une dysbiose, qui va te donner de la nausée, des petites diarrhées, du cacamou. Et donc oui, dans la recours, souvent, ils mettent la piostacine en premier. Mais je t'avoue qu'honnêtement, le patient, tu lui fais une fois, moi j'ai déjà fait un. Et il revient, tu lui mets l'augmentin. Et l'augmentin, en fait, c'est staph et strepto. Si tu es sûr que c'est un impétigo, tu peux mettre la piostacine. Ça va fonctionner aussi. Si c'est un ectima, tu pourrais même mettre, si tu fais de la vraie cème, tu pourrais même mettre la vox, point. Parce que tu sais que c'est du strepto, ça va être sensible. Mais quand c'est du staph et ou du strepto, augmentin, ça marche, Pristina, ça marche. Tu vois. Parce qu'en fait, 90% des SAMS en France sont résistants. Ils ont une pénicilline. C'est pour ça que le moxin fonctionne et la mox ne fonctionne pas forcément toujours. Alors, que signifie que le glomérule est abîmé ? Ça, à nous, il faut que tu revoies toutes les endocardites. C'est trop long en deux minutes de t'expliquer pourquoi le glomérule peut être atteint au niveau de l'endocardite. Pour faire court, c'est une maladie immunologique. Tu vas favoriser des complexes immuncirculants. ça va se greffer sur ton glomérule et ça va faire une insuffisance rénale. Tes critères de Duke qui peuvent être des critères également mineurs, les signes indirects de l'endocardite, c'est rechercher le facteur rhumatoïde, c'est rechercher la cryoglobulinémie, rechercher la cryofibrinogénémie, chercher une protéinurie et ça, en fait, c'est parce que c'est une maladie immunologique également l'endocardite. C'est pas seulement une maladie infectieuse, cardiaque et rigolote en dermatologue. Alors, j'ai beaucoup de merci. Merci à vous de m'avoir écouté blablaté pendant deux heures. J'ai déjà répondu pourquoi c'est pas de l'herpès cerciné parce que c'est un impédigo, ça semble tout bête, mais c'est de la dermato. C'est pas la même sémio du tout. Je fais un focus sur le piodermite et sur les champignons. là, c'est pas du tout les mêmes maladies. Est-ce que cliniquement, sur l'état de dermatologue, on peut faire la différence entre une TVP et une dermo-hypodérite bactérienne non-nécrosante ? Une TVP, t'as un cordon induré, t'as un œdème de la jambe mais qui n'est pas monstrueusement inflammatoire. Et tu n'as pas d'adénopathie, l'hérésipel, la dermo-hypodérite bactérienne non-nécrosante, tu as une grosse jambe rouge aiguë, douloureuse, point. Tu n'as pas le signe théoriquement de homens qui est douleur à dorsiflexion même si ça peut se voir si tu as un très gros œdème mais tu as beaucoup de fièvre, c'est très brutal alors qu'une TVP c'est beaucoup plus insidieux et surtout tu as cette palpation de cordon induré que tu n'as pas dans la dermo-hypodérite bactérienne non-nécrosante qui est une lymphangite. Sauf si tu as une TVP associée. Merci de dire que c'est un thème intéressant parce qu'effectivement souvent on se moque des dermatos parce que ce n'est pas l'urgence mais ça me faisait rire de faire effectivement ce thème d'urgence dermato avec vous ce soir et que vous appreniez aussi d'autres choses et que vous voyez que c'est hyper utile parce que c'est dans plein de spécs. Donc même si on n'aime pas ça, pour le SEN ça peut tomber pour la pratique clinique c'est vachement important. Ça on en a parlé et a priori il n'y a plus de questions. Donc s'il n'y a plus de questions je vous laisse passer une bonne nuit et puis qu'on se revoit le 28 octobre si ça vous voit pour des choses complètement différentes et qui peuvent aussi être des urgences vitales ou un peu moins vitales mais qui sont quand même des urgences à dépister et à traiter que vous ayez ces connaissances-là. Allez à bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...